Salut tout le monde, c'est Spy, on est là pour ce premier numéro du GNCast, la nouvelle émission podcast de GN. Et donc je suis avec mes invités, enfin avec les autres membres du groupe qui vont être là donc assez fréquemment. Donc premièrement on a donc Julink. Hello, salut. Ensuite nous avons donc Delta. Coucou. Et enfin Kuro Sekai. Ouais, c'est moi. Voilà, donc trois membres assez connus de GN qui vont donc avec moi participer à quelques débats d'actualité, mais pas que pour l'univers de Nintendo, et aussi des tiers sur Nintendo bien évidemment. Donc aujourd'hui, comme en fait à chaque numéro, donc là c'est une première, donc c'est un épisode un peu pilote, ce qu'il faudra donc à la fin de cet épisode c'est que vous nous donniez en fait vos impressions, histoire qu'on puisse modifier la formule en fonction de vos besoins et de vos demandes. Donc on va commencer donc déjà du coup à la traduction, ce qu'on vient de faire. Ensuite on va aller sur, en fait chacun du monde de l'équipe ont pris une petite news qu'ils vont en fait décortiquer, et on va parler de chacune. Et ensuite on va aborder donc le gros sujet, ici ça va être level 5 et ses licences. Et enfin on terminera avec un peu de blabla autour de qu'est-ce qu'on joue actuellement, et notre petit avis, histoire de vous recommander quelques jeux. Donc est-ce qu'on se lance dans les sujets, juste ici de faire voir, parce que je rappelle qu'on est en live, donc je regarde juste s'il y a du monde. Voilà, donc cette émission sera donc disponible sur Youtube, mais aussi en MP3 si vous voulez l'écouter un peu partout. Bon ouais, si vous avez quelque chose à dire, n'hésitez pas, du link delta au courant. Non, c'est bon, on peut passer. Non mais tout est dit, si vous voulez écouter dans le métro, voilà. Voilà. Du coup je propose qu'on commence par le sujet du link, vu qu'il était assez dans le vent de l'actualité, donc je te laisse présenter de quoi tu veux parler du link. Oui, aucun problème, c'est sympa à toi de m'accorder cet honneur. Donc, alors moi j'ai choisi pour ce soir de parler du Club Nintendo, parce que comme chacun sait, c'est un programme qui a été fermé il y a maintenant deux jours, c'était le 30 septembre. RIP. Ah c'est ça, et donc le Club Nintendo, qui ne le connaît pas, c'est le fameux programme de fidélité qui a été lancé par Nintendo, à l'époque c'était en 2002, ça s'appelait Nintendo VIP, ça a changé de nom entre temps, et la formule également, qui est passée vers une apparence plus moderne, un site plus propre, mais également plus buggé, mais ça on y reviendra. Donc voilà, c'est donc un truc qui a duré pendant 13 ans, quand même, donc ça a été lancé pour rappel en même temps que la Gamecube, en 2002. Je me rappelle d'ailleurs, j'avais retrouvé de vieux tickets à gratter dans mes vieilles boîtes Gamecube. C'est ça, voilà. Donc ça permettait de, en récupérant ces fameux tickets à gratter dans les jeux et dans les consoles, de gagner des étoiles VIP, des points de fidélité qui étaient à échanger sur le site dédié, et à échanger donc contre des goodies absolument exclusifs et trouvables d'une part ailleurs. Donc ce site a été très intéressant parce qu'il permettait donc d'avoir des produits de collection, pour certains, introuvables dans le commerce, mais également il y avait d'autres choses un peu plus communes, on va dire, comme des fonds d'écran, des sonneries de portables, des choses un peu plus... Les fonds d'écran, je crois que c'était venu... Trouvables partout sur le net. Voilà, donc une fois qu'il y avait un point JPEG, c'était pas compliqué, disons, de partager. C'était un petit peu, voilà, du gaspillage d'étoiles, enfin à mon sens, en tous les cas. C'était vraiment pour citer vers l'autre à dépenser, c'était pour un téléphone. Donc pour citer quelques exemples de goodies qui ont été assez marquants, en tout cas sur ce site pour moi, alors le plus incroyable pour moi, c'était quand même les figurines de Town of Time, qui ont été écoulées à 15 000 étoiles pièces, c'était en 2005, 2006, par là. Ce qui était assez impressionnant, c'est que chacune était numérotée, alors je ne sais plus combien il y en avait, il devait y en avoir quelques milliers, pas plus, donc voilà, c'était des éditions limitées, avec une statue de Link, cheveux sans épona, entièrement dorée, quoi. Donc vraiment classe, pour ceux qui ont pu les acquérir, mais évidemment très chers en termes d'étoiles. J'ai gagné ça, il y a... Oui, vas-y. Il y avait un truc aussi utile, en fait, c'était durant l'époque Wii et DS, on pouvait carrément acheter des cartes WiiWare, je ne sais pas si tu te rappelles, pour directement les dépenser sur la boutique, chose qu'il n'y avait pas eu avec le Nintendo eShop, ce qui était assez décevant d'ailleurs. Je comptais également en parler, donc ça effectivement, on pouvait acheter des cartes WiiWare. Alors ça, c'était intéressant en apparence, puisque effectivement, on pouvait dépenser des étoiles pour avoir des jeux, mais au final, le rendement en termes d'étoiles était assez significatif, c'est-à-dire qu'il fallait payer assez cher en termes d'étoiles pour avoir des simples coups de poing qu'on pouvait acheter avec de l'argent. Moi, personnellement, je trouvais que c'était un peu dommage, parce que finalement, c'était comme utiliser des étoiles qui ont quand même une valeur en termes d'exclusivité pour des choses qui ne se trouvent pas autrement, plutôt que pour utiliser des choses qu'on peut acheter avec de l'argent relativement facilement. Surtout que, en fait, le Club Nintendo US avait... Attends, je peux ? En fait, si on parle en argent, si on parle en argent, le plus intéressant, ça a surtout été quand ils ont commencé à dire qu'ils allaient fermer le Club Nintendo avec tous les jeux e-shop qu'ils ont mis. Alors qu'avant, en fait, il y avait beaucoup de jeux e-shop, mais c'était sur le Club Nintendo US qui était déjà un truc qui était là depuis assez longtemps sur le Club Nintendo US, et c'était assez tard du moins chez nous. Ils ont fait ça, un peu vers la fin, quand même, 20 femmes de vies du Club Nintendo. C'était une façon assez simple pour eux, effectivement, parce que ça ne coûte pas grand-chose de faire télécharger un jeu. Du coup, les gens pouvaient utiliser leurs étoiles restantes avant la fin du Club. Donc, ouais, quelque chose qui a paru plutôt vers la fin. Delta, on croit que tu n'es pas là, donc, si tu veux parler, n'hésite pas Delta. Non, non, je ne suis pas là, mais je n'ai vraiment rien à dire, en fait. D'accord. Alors, j'ai bien aimé aussi les Game & Watch. Ah oui, effectivement. C'était des portes-clés, il me semble, non ? Non, il y avait un vrai... Les différentes... Non, il y avait les jeux, il y en avait une vraie par contre. C'était des vrais Game & Watch. Oui, il y en avait une vraie. Oui, il y avait une vraie Game & Watch. Ah, c'est le dit, je ne pense qu'il n'y a plus, mais il n'y avait plus fixé. Il n'y avait qu'un seul modèle, alors, il faut préciser aussi que les catalogues étaient très, très différents selon les localités, en Europe. En général, les gens se plaignaient en Europe puisqu'ils avaient souvent le catalogue le moins gardé, le moins intéressant comme je vous dis. Par contre, on trouve des choses parfois incroyables. C'est ça. Des choses parfois incroyables à l'étranger, que ce soit au Japon ou même aux Etats-Unis. Bon. Alors, après, je n'ai plus trop d'exemples en tête. Je ne sais pas si vous en avez pour des goodies étrangers. C'était surtout pour les gens, en fait. Notamment aussi sur les bandes-son. Il y avait beaucoup de bandes-son qui étaient exclusives au Japon, par exemple, sur Mario Kart 8, je crois, ou encore sur Mario Kart 8. Enfin, c'est venu après, mais c'était resté durant une bonne année, je crois, exclusives au Japon. Oui, voilà. Donc, on peut aussi dire aussi que ce club Nintendo était intéressant pour les fans de Zelda qui ont pu, je pense, pour la plupart, se procurer le fameux CD collector avec les cinq jeux Zelda dessus. Il était disponible en assez grand nombre d'exemplaires autour des années 2000. cinq parlants. Moi, le mien, je l'ai eu d'une autre façon, mais je sais que c'était la façon principale pour se procurer ce CD. Voilà, il y avait d'autres choses assez sympas comme une casquette de Mario. Enfin, bon, on ne va pas parler de tous les goodies, mais en tout cas, voilà, pour dire que c'était quand même très sympathique de la part d'un Nintendo de proposer un système comme ça pour ses fans et valoriser. c'était sympathique. Et puis aussi, il n'y avait pas besoin forcément d'avoir des étoiles si il pouvait avoir des goodies, par exemple. Par contre, il suffit juste d'enregistrer un jeu pour participer à une offre promotionnelle. Je pense notamment à Super Smash Bros. L'offre en Super Smash Bros. On pouvait enregistrer les deux jeux. Et puis aussi, c'était Square Enix qui avait fait ça avec Nintendo, en fait. C'était pour les premiers acheteurs de Kingdom Hearts 3D, en fait. Ils pouvaient avoir une figurine exclusive de Sauron, en fait. Je crois que c'était pour les 300 premiers enregistrés ou un peu du genre. Du coup, il fallait être très, très rapide. Là, on parle d'opérations qui étaient un peu en Nintendo. Oui, mais enfin, c'était dans le programme fait du Cominitendo parce qu'il fallait enregistrer son jeu sur le site Cominitendo. Ah, d'accord. Si tu voulais. C'était aussi le cas pour l'OST d'Ocarina of Time ou autre chose. Oui, c'était des petites offres promotionnelles qui sont vraiment arrivées vers l'ère 3DS et Wii U. Oui, et puis aussi, parfois, ça servait d'avoir des jeux gratuits. Oui, les différentes. On peut gagner des étoiles simplement en répondant à des enquêtes, à des sondages. Ça, par contre, c'était des conneries, ça. Je crois que ça t'apportait à Nintendo de faire des sondages parmi ces sondages. Non, mais avant, ça nous faisait perdre de 30 secondes pour rien. Oui, surtout quand c'était marrant quand tu te retrouvais avec genre 10 000 codes et que tu te déversais à chaque fois. Certes. Il y avait plein de façons assez amusantes de récupérer comme ça des étoiles. Sur la première version du plan Nintendo, par exemple, on gagnait des étoiles au bout d'un certain nombre de visites sur le site. Si on se connectait tous les jours, par exemple, on pouvait gagner des étoiles comme ça. Il y avait plein d'achievements qui étaient implémentés sur le site. C'était vraiment sympathique, moi, je trouvais, parce qu'il y avait plein d'icônes qui apparaissaient sur son compte et qui indiquaient différentes choses qu'on avait faites. Par exemple, il y avait un icône Mario. Si jamais on avait enregistré un jeu à estampillé Mario où il y avait un icône 50 pour son essai 50 visites, etc. D'ailleurs, un autre truc sympa, c'est pas le club Nintendo, mais il y avait aussi un truc sympathique, c'était le Nintendo Premium pour la Wii U, non ? Oui. Ah oui, alors effectivement, ça c'est quelque chose qui est complètement, enfin, qui est différent du Nintendo, qui n'est pas lié. Mais effectivement, les possesseurs de Wii U Premium, donc les Wii U noirs, avaient les possibilités de s'enregistrer dans un programme qui liait en fait les jeux achetés au compte du Nintendo Network et permettant en fait au bout d'un certain nombre d'achats en fait en termes d'euros, d'avoir une réduction effective sur le shop. Après, je crois que c'était 5 euros pour 50 euros d'achats, à avoir. Ouais, c'est ça, c'est ça. Ouais, c'est 150 euros, je crois. Et j'ai quand même bien dû gagner 10 ou 15 euros quand même grâce à ça. En fait, c'était intéressant, parce que c'était mine de rien, je l'ai acheté sur le... En fait, il y avait une chose très intéressante, c'était que... C'était le souvenir de l'offre acheté Mario Kart 8 et ils avaient un jeu Wii U offert, je ne sais pas si vous vous souvenez-vous. Ouais, et puis ce jeu, il donnait des points. Il donnait des points et du coup, j'avais une dizaine d'euros, je crois, grâce à ça. C'était un jeu qui était gratuit mais pour le Nintendo Premium en fait, comptait effectivement pour 50 euros. Donc au final, on gagnait 5 euros en plus en achetant Mario Kart 8. C'était la parenthèse que je voulais rappeler. D'ailleurs, en restant sur Club Nintendo, il y a un truc qui s'est passé avec mon compte, c'est qu'il y a longtemps quand j'avais ma DS Lite ou ma DSi que j'ai vendue et il y avait toujours mon compte dedans. Et du coup, la meuf qui achetait avec ma console rentrait les jeux mais sur mon compte. Ça fait que du coup, j'avais quand même des jeux sur mon compte et je pouvais... j'avais juste à faire le sondage et du coup, j'avais les points. C'était plutôt cool. J'avais des étoiles gratuites. C'était la minute 36 de ma vie. Voilà. Bon, après, pour parler un petit peu des défauts du système, moi j'ai été victime entre guillemets de certains problèmes à différents moments. Par exemple, il y a un moment, je me suis fait coller ma 3DS rouge et quelques mois plus tard, j'avais économisé assez pour m'en racheter une. Et là, je vais pour l'enregistrer sur le site et comme j'avais déjà enregistré une 3DS rouge, il était impossible pour moi d'en avoir une deuxième. Oui, oui. C'est vrai, comme un objet unique. Oui, oui. C'est comme pour les jeux. Alors que, pour le passé, j'avais une 3DS noire et j'avais très bien pu l'enregistrer en plus de l'autre. C'était juste que le modèle en lui-même devait être unique. C'est ça que je trouvais assez étonnant quand même qu'il y ait cette particularité-là dans ce système. Après, on peut aussi parler du fait que la nouvelle version par rapport à la précédente qui, moi, je trouvais quand même la précédente, le VIP, la Formule-Lite était quand même plus sympathique à mes yeux parce que la nouvelle, bon, alors effectivement, elle a porté un vent de fraîcheur, elle était plus dans l'air du temps mais c'est quand même, elle a eu quand même son problème et de bug le site, on a compris des fois où il est tombé HS pour X-Raison, des fois où il ne s'affichait pas parce qu'il était simplement bugué sur un navigateur ou un autre. Des fois, on se déconnectait en changeant le juste de page en fait. Ah ouais, les autres, les autres, c'est très... Parce qu'en fait, ils avaient plusieurs noms de nouvelles et du coup, on faisait que de switcher en fait, du coup, on se déconnectait sans vraie raison. Il est même possible qu'il y ait eu des exploits de ces problèmes-là, ça ne saurait même pas que ça a été exploité par diverses personnes. Donc voilà, c'était vraiment un site qui était fait, je ne sais comment, mais en tout cas, il était certainement perfectible parce qu'il y avait vraiment plein de problèmes d'affichage, de rapidité, etc. et il y a même des personnes que j'ai entendues qui n'arrivaient pas à faire des achats en termes d'étoiles ou même à se connecter sur ce site et que ce soit un jour ou un autre, parfois, c'était toujours quoi. Il y a eu d'autres personnes aussi qui ont carrément perdu leur compte lors du passage d'un site à l'autre. Ah oui, quand même. Il y a eu beaucoup d'exemples, enfin, je connais pas mal d'anecdotes comme ça, moi, je trouve que j'ai pu m'en tirer, mais il y en a qui ont été moins chanceux quand même de ce côté-là et c'est quand même dommage. Parce qu'effectivement, il n'y a aucun recours puisque c'est un système entre guillemets bonus. Donc, on ne va pas, on peut difficilement se plaindre de ce côté-là et du coup, en général, il n'y a pas grand chose à faire. Donc, c'est dommage. Du coup, comme ça, ça fait presque un quart d'heure qu'on est dessus, on va peut-être pouvoir parler de l'avenir du club Nintendo. Voilà, c'est ce que j'ai proposé de la chanterie là-dessus. On nous invitait à rentrer notre compte Nintendo Network sur le site pour les lier et on avait des étoiles gratuits, je crois, plus ça et ça. Ah oui, puis juste un autre chose aussi. Tous les jours, ça, c'est un truc qu'ils ont gardé. Le seul truc qu'ils ont gardé de façon sympathique, c'est que tous les ans, lors de notre anniversaire, on a encore 50 étoiles. Ah oui. Donc voilà. Ouais. Pour t'acheter, on est au 30 septembre. Coucou aux pauvres gens qui sont nés le 30 septembre et qui, du coup, n'ont pas pu, tu sais, leurs 50 étoiles gagnées ce jour-là. Donc voilà. Et ceux qui sont nés le 29 février ? Ah ben, écoute, je pense que le site crache déjà assez comme ça. Donc je ne rajoute pas tout ce qu'il faut. Ah mais eux, ils ont 50 étoiles tous les 4 ans, c'est ça ? Mon dieu. Et donc ouais, bon, vraiment, pour l'avenir de ce club, pour moi, c'est assez incertain. Donc pour l'instant, Nintendo n'a pas communiqué réellement. Ils ont juste dit qu'il y aurait une suite à ce club. D'ailleurs, sur le site, depuis hier, en fait, vous pouvez rentrer votre mail, et ils vous tiendront au courant directement de l'avancée de la prochaine offre. En fait, vous serez les premiers infos. Ah, je n'étais pas au courant, c'est très sympa. Donc sur le site, vous pouvez directement aller mettre un mail pour suivre la newsletter entre guillemets du prochain programme. moi aussi, on ne sait pas trop encore ce qui va arriver. D'ailleurs, je pensais qu'ils allaient vraiment communiquer dessus avant que ça se ferme, mais ils se demandent non, on va rester en plan durant quelques temps. D'ailleurs, le club Nintendo n'est pas totalement fermé, vous pouvez dépenser vos étoiles jusqu'au 8, c'est ce qui avait été dit. Alors déjà, on peut peut-être espérer que ça aura un rapport avec les jeux smartphone, les jeux mobiles, avec la Nintendo NX, bien évidemment, du coup, avec le Nintendo Network aussi. Sûrement. Certains pensent à un système à l'intensitation, à la dématérialiser, mais je pense honnêtement parce qu'on sait que les fans de Nintendo sont quand même très amoureux des boîtes et je pense que si Nintendo est au courant de ça. c'est quelque chose qui me fait assez peur moi personnellement quand j'ai entendu des rumeurs sur le fait que la NX pourrait être concernant dématérialisé, ce genre-là, Nintendo Network, tout ça. Disons que, voilà, j'ai quelques doutes. Bon, après, c'est vrai que faire des cartes à gratter, est-ce qu'ils vont rester sur cette formule-là ? Je pense quand même pas. Je pense quand même que c'est quelque chose qui est assez obsolète et il risque de changer complètement cette formule-là. Maintenant, sur quoi exactement ? J'ai du mal à me prononcer quand même pour l'instant. Donc, voilà. Bien. Si vous avez quelque chose à rajouter, Delta ou pour R ? Non. Bon. OK. On peut passer au prochain sujet. Donc, on a fait le sujet du Link. Maintenant, je voulais passer au sujet de Kuro Sekai, enfin, au deux sujets de Kuro Sekai, du coup. Mais en commençant par le premier, celui qui est tombé récemment. Kuro, je te laisse la parole. Non, je crois qu'on va plutôt commencer par l'autre. Spike Chunsoft ? Qui est donc, oui. Spike Chunsoft. Donc, vous connaissez sûrement, Spike Chunsoft, c'est ceux qui sont, pour la concurrence, peut-être derrière les Danganlomba. C'est aussi ceux sur DS qui étaient derrière 999 ou encore la série Zero Escape, c'est ça ? Plus communément sur la série des Donjons Mystères. Et donc, oui, le jeu Attaque des Titans sur la liste aussi récemment. Oui, l'Attaque des Titans ou alors le nouveau One Piece sur une autre console concurrente. Mais, donc, Spike Chunsoft, durant une interview du Famitsu, en tout cas le président de Spike Chunsoft, on lui demandait ce qui se préparait à l'avenir sur console de salon. et il a dit, pour le moment, c'est la PS4 et plus tard, la NX. Donc, à vous de voir si vous avez des choses qui vous intéressent de Spike Chunsoft et que vous verrez bien sur la NX. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup de développeurs qui s'intéressent à la NX. Je ne sais vraiment pas de Tessa Varenne, mais c'est à dire genre vraiment... Pokémon Dungeon Mystère NX. Pourquoi pas du coup des multi-supports PS4 NX notamment pour l'avenir ? Je pense qu'ils vont garder déjà leur... Enfin, je pense qu'ils vont garder déjà le fait que la PS4 ait quand même une valeur sûre pour vendre avec son grand parc de consoles et puis aussi... Ouais, disons que même au Japon, la PS4, en tout cas, pour les Japonais, ce n'est pas une valeur sûre encore. Après, il faut plutôt dire qu'en fait, au Japon, c'est plutôt une console par défaut. Tu vois ce que je veux dire ? On ne peut pas défauter qu'il y a autre chose. Oui, ce sera... Après, ce n'est pas nouveau. Les Japonais n'ont jamais été très fan des consoles pour Salon. Par défaut, au Japon, de toute façon, ça reste encore PS3, PS4. Oui. Par défaut de Salon, justement. Notamment, ça se voit du coup avec le prochain Rewind Quest. Je ne sais pas quelle licence pourrait exploiter Spike Chunsoft sur une Nintendo NX. Notamment, sur Pascal, je suis assez étonné parce qu'ils n'ont jamais été vraiment très console de Salon avant ça. Moi, je me trompe. C'est vrai. Oui, c'est vrai. C'est peut-être une nouvelle licence que je vois très mal en Dungeon Mystère quand même débarquer sur NX. Le truc, c'est qu'en fait, au final, on ne sait pas si la NX aura forcément console de Salon. Oui, c'est ça. On ne sait rien du tout sur la NX. Ce qu'on sait, c'est que la 3DS vieillit et qu'il lui faut un successeur. Mais ce qu'on sait, c'est que la version Dragon Quest XI sur NX sera adaptée de la version PS4 aussi. Ah oui, pardon. Peut-être, tout comme ça, peut tout simplement être le fait que la NX est compatible 3DS. Moi, j'aurais plus tendance à dire que ça serait qu'en soit le Salon. Oui, moi aussi. Après, il me semble que c'était vraiment visé sur... Moi, j'ai plus une tendance à vraiment croire que la NX serait plutôt un 3D max. Donc, à voir. je crois que c'était les noms de code, le projet tourne autour de la fusion et des choses comme ça, je crois. Bon, je me trompe. En tout cas, les développeurs, ils la veulent. Oui. Ils s'endordent les doigts. Outre NX, enfin, outre Spike Funsoft, on pourrait imaginer d'autres choses. mais bon, c'était juste pour parler de Spike Funsoft. Moi, je les connais surtout pour les justes de passe. Ils sont plutôt sympas. Ils pourront peut-être en pondre un pour la NX. Du coup, surtout pour Danganronpa et pour Virtus. Enfin, 999 et 0scape. 0scape. Il y en a déjà un qui est annoncé sur 3DS et PS Vita, il me semble. Mais du coup, c'est une boîte qui monte quand même avec les deux grandes en passe qui commence à avoir un certain succès. Je fasse le 2 d'ailleurs. C'est une boîte qui commence à se faire un an depuis quelques années maintenant. Elle monte. Spike Funsoft, ça monte. Même au Japon où ils éditent des jeux occidentaux assez populaires comme le dernier qu'ils ont localisé, c'était The Witcher 3. Ils n'ont pas le cas aussi Outline Miami, je crois. aussi, oui. The Witcher 3. Parce que ça reste un moyen de rentabiliser assez facilement au final. C'est pas bête. Ouais. Tout comme je crois que c'est Square Enix qui édite les Call of Duty je crois au Japon. Je ne suis pas sûr. Ouais, sauf le dernier qui ne sera pas Sony apparemment. On a quand même un filo à exploiter. du coup, on peut basculer à ton deuxième sujet. Oui, qui sera aussi assez court, je pense. Ça vient juste d'être posté. C'est donc un analyste de jeux vidéo japonais qui vient juste de tweeter la chose suivante. en ce qui concerne Nintendo et D&A. On en saura enfin espérer l'inespérable très prochainement. C'est ce qu'il dit. Mon dieu. Je rappelle du coup que D&A c'est donc l'entreprise qui va donc avec Nintendo développer des jeux sur smartphone. C'est ça. Du coup, je rappelle en ce début d'année ça a été donc officialisé par Iwata qui serrait la main durant une conférence avec le président de D&A. De ce qu'on sait, l'équipe Mario Kart a basculé sur le projet D&A aussi. Oui, M. Kono comme on aime le dire sur le dessus, je crois. Tout ça. Pokémon Go n'est pas le premier projet D&A. Et du coup, quel est cet inespérable enfin ce truc qu'on doit espérer qui est inespérable et qui est à venir prochainement ? Bonne question. Vu que la cartouche Pokémon a déjà été tirée, c'est assez difficile d'inagéner à quelle licence peut-être le tirer. Mario Kart ? Mario Kart sur Portal. Ça paraît plus logique. Mario Kart. C'est vrai qu'il y a des licences comme ça qui seraient faciles à avoir quand même. Mario Party ? Mario Kart. Tout ce qui est Mario. c'est même Animal Crossing au final en fait. Tout est possible. Animal Crossing je vois bien c'est vraiment les licences c'est... Effectivement. C'est vraiment ce genre de licence qui... Après je pense qu'ils vont vraiment partir sur une licence qui est déjà bien implantée chez Nintendo. ils n'ont pas essayé de partir sur... Ouais donc vous verrez un Mario Kart NA quoi. Du coup est-ce qu'on peut s'attendre à une prochaine annonce dans un prochain ultime direct ? Ce sera un F-Zero vous allez voir. Ce sera un F-Zero NA là. Voilà. C'est réel inespérable. Le trouille de Fédération Force 2. Parfait. Fantasy Life 3. Les fans le réclamaient. Ils le sortent sur Portal. Sticker Star 2 aussi. Ah. Bien. Par plaisir. Ok ok. Du coup peut-être dans un prochain intémat direct ? Diana Party ? Non mais... Est-ce que ce sera le truc aussi compatible amiibo ? Oui. Ah mon dieu. Bah est-ce que... Parce que c'est machin en marche. Il faudrait que tous les portables soient équipés d'une... d'un système de lecture en FC. Un truc avec lequel il pourrait se faire des couilles en or ce sera une espèce de super Smash Bros avec des micro-payements pour payer des petits personnes. En fait ce sera un Smash Bros en 2D pixel art à moitié. Ah mon dieu. Je pense que ce serait pas évident à faire sur un portable. Pour que ce soit cross-tape. Il serait capable de faire le mini-jeu Street Pass de Smash Bros sur un portable. avec les jetons là. C'est tout à fait possible en plus. Ça serait super rentable. C'est pas bête du tout comme on suivait. Genre 2€ mettre au ski pour un tour jeton. Nintendo ils doivent vraiment embarquer dans leur équipe de management de marketing de smartphone. là. Tu ne m'attraies pas plus de World. D'ailleurs il vient d'ouvrir une nouvelle section sur le management avec la restructuration avec le nouveau président qui est arrivé. Oui oui c'est vrai. A voir ce qu'il va apporter. Parce qu'il faut rappeler que lui il vient de banque donc c'est pas un ancien développeur comme Iwata donc à voir ce qu'il va faire comme merde ou comme bénédiction durant une année. Après il me semble qu'il en a quand même un groupe. Je rappelle que ce groupe en fait est censé réinventer en fait ou plutôt réfléchir à la nouvelle façon de voir le jeu enfin le jeu vidéo un truc du jeu en fait. Le jeu vidéo la politique en général. Rappelons aussi qu'il a rétrogradé Miyamoto et donc l'autre qui était en intérim au poste de Iwata. Oui ça va le mec qui est un peu vénère. Surtout pour préparer une retraite un peu calme enfin c'est ce qui avait été dit. Voilà c'est tout ça. Après voilà ceci dit ceci dit après il est pas tout jeune lui aussi après il faut mieux qu'il parte calmement plutôt que de mourir au travail c'est ce que je dis. Oui c'est ça. C'est sûr. Ceci dit il bosse toujours sur Star Fox et sur Pikmin 4 tant qu'ils peuvent encore tant qu'ils ont encore une force de proposition. D'ailleurs Pikmin 4 l'annonce sortit complètement du sol. Oui c'est vrai. C'était assez impressionnant comme ça. Il y a des amis qui vont se faire dessus donc il n'y a aucune communication depuis. Est-ce que Pikmin 4 aura un rapport avec GNA justement de théâtre ? Je ne sais pas. Est-ce que Pikmin 4 sortira sur Wii U ou sur NX ou sur smartphone ? Oui c'est une bonne question. Sur les trois en même temps. Sur Wii U je pense qu'on peut vraiment s'attendre à beaucoup d'annonces importantes. Je veux que ce sera plus sûr. On peut s'en étudier du coup ? Oui c'est vrai. Oui c'est vrai. C'est vrai. C'est vrai. La DNA genre soit une manette pour la NX après à la PS Vita. Déjà que la PS Vita ouais la PS Vita ouais ouais DB qui nous dit des micro-payements avec les Pikmin. Un centime le Pikmin. Et cinq centimes les Pikmin violets vu qu'il en va de cinq. Ah bah oui. D'ailleurs l'imagination des fans parle aussi de ça pour Pokémon Go les transactions en rapport avec les Pokéballs Super Bowl l'hyperball. De toute façon le jeu sera en temps là le jeu sera pas entièrement là. Pokémon en tant que formule premium ça avait déjà été suggéré il y a très longtemps et effectivement ça serait un truc qui marcherait du tonnerre qui serait scandaleux et qui marcherait du tonnerre. En soi les jeux... tu tireras dans un carrefour et il y aura un magasin Poké Center. En soi en 63DS on a déjà deux jeux comme ça en fait on a déjà deux free to play qui utilisent cette méthode Pokémon Rumble je sais pas quoi et Pokémon... Oui Shuffle Pokémon Shuffle et Pokémon Rumble World je crois. Ouais. Pokémon Shuffle qui est déjà sur la version mobile effectivement si je m'abuse. Oh mon dieu. Et qui n'est toujours pas par DNA et hein. Ouais. Ouais donc je pense que la plupart les projets Pokémon sur smartphone restent en plus du côté de Pokémon Company. Ce sera surtout Pokémon Company. Ceci dit ils ont dit que ce sera compatible avec les futures générations Pokémon Go. A voir comment ils vont connecter ça. Je pense que ça va être des mises à jour c'est tout. Vu que c'est quoi de la géolocalisation. Ouais. Bref dans tous les cas voilà on a traité les six des traits. Du coup on peut passer au prochain sujet. On passe ou vous avez encore quelque chose à dire là-dessus ? On est deux et on a pris 30 minutes. Du coup on peut passer au sujet de Delta. Vous inquiétez pas parce que moi ça va dure même pas 15 minutes. Voilà. On sait pas où je vais juste vous parler de Zelda du dernier Tretor Seerows qui nous a fondu une bande-annonce plutôt garnie je pense riche en gameplay j'ai eu le temps d'analyser un petit peu tout ça et je dois dire que ça donne envie. Ça donne envie. Moi je vais dire que j'ai pu mettre la main dessus il y a six mois. Allez parle-nous. Non enfin il y a six mois durant la période 3. Il y a le sniper qui vit sur la tête de Kuro dis-nous tout Kuro. Ressenti à chaud quelques minutes de jeu. Ressenti à chaud c'était il y a deux mois quand même. Que dire si ce n'est que si vous avez aimé Force World vous devriez aimer Triforce Rios quoi. Vous ne serez pas 4 vous serez 3. il y a divers previews qui sont déjà disponibles sur différents sites. Moi aussi j'en ai pondu un sur un site mais je ne vais pas trop parce que je suis là pour GN aujourd'hui. Je suis là pour GN aujourd'hui. Ah t'es trop fain. Donc oui ce qui manque par contre de ce que j'ai testé je ne sais pas sur la version définitive ce n'est même pas moi qui est dessus. Donc voilà. Ce qui m'a manqué moi c'est le fait que c'était moins comment dire c'était plus collaboratif on avait plus besoin de ses alliés pour réussir des ennemis etc. Mais il n'y avait plus de compétition en fait. Il y avait une compétition comme dans Force World. En fait oui les rubis c'est centralisé. Tu sais quoi je trouve que c'est une très bonne idée. En fait en Force World il y a eu beaucoup de problèmes c'est vraiment le gros briseur d'amitié Force World. C'est ce que c'est vrai. Franchement quelque part c'est quand même quelque part quand même c'était fun quand même à un certain point. C'était fun mais après le truc terminait plus en dispute qu'en compétition on va dire. Là il n'y a plus cette dimension là donc tous les rubis sont centralisés la vie aussi est centralisée donc il n'y a plus machin qui va te jeter dans la vie sans conséquence parce que s'il le fait trop il meurt aussi. Effectivement c'est beaucoup plus centré coopération. J'ai pu voir aussi qu'il y a des objets uniques genre comme le gant de Mario j'ai pas pu voir ça moi parce que du coup j'ai pu analyser le trailer et j'ai vu qu'il y avait des objets qui n'ont pas apparu qui ne sont pas dans d'autres Zelda c'est possible comme justement le gant de Mario qui envoie des boules de feu plutôt sympa bon ça c'est nouveau et c'est pas nouveau en même temps parce qu'on a déjà vu beaucoup d'objets qui étaient capables de lancer les deux c'est vrai et alors c'est des boules de Mario là c'est pas n'importe lesquelles oui voyons bon voilà ça c'est un cas de plus une boule de Mario pourquoi pas des boules de Luigi après peut-être que je vous trompe mais je voyais en fait sur Zelda je voyais surtout qu'il y avait une sorte de pièce de théâtre en fait c'est vrai c'est vrai que ça y ressemble beaucoup notamment avec la bande-annonce en fait avec l'espèce d'image et puis les rideaux en fait il semblerait que ce soit pas un Zelda situé dans la chronologie donc attention et puis le jeu graphique est également différent ça se passera visement pas à Hyrule mais dans un pays lointain d'ailleurs le thème musical change lui aussi pour quelque chose de plus exotique que ce qui a déjà été vu c'est l'Orient Destoff voilà c'est ça donc alors ça rappelle un petit peu les pays d'Europe donc je ne saurais pas lequel exactement mais voilà c'est quelque chose qui m'a fait penser en tout cas voilà on peut appeler ça acheter ce Zelda là en attendant Zelda Wii U j'ai vu aussi des éléments de gameplay très intéressants après oui j'ai vu le jeu a l'air super intéressant quand même et genre ce qui est intéressant aussi de ce que j'ai entendu c'est donc avec une seule cartouche vous pouvez le passer en mode téléchargement justement je voulais en parler et ça c'est plutôt cool les jeux sont quand même assez rares donc c'est pas mal c'est vrai c'est vrai c'est vrai que c'est un peu trop rare je dirais aujourd'hui pour les jeux 3DS il y en a très peu qui sont qui sont c'est possible si le téléchargement 3DS justement c'est genre tu peux y jouer ok mais par contre t'as rien t'as qu'un seul perso c'est toujours pour inciter à acheter je pense notamment au multi de Kirby Triple Deluxe où t'as que 3 pouvoirs sur la Disney disponible c'est ça ça c'est pas nouveau c'était déjà le cas sur DS et après c'est disponible c'est jouable en ligne aussi donc tranquille oui alors ça c'est vraiment bien ça c'est très très bien surtout quand on sait que Nintendo sont des pros en jeu en ligne oui c'est plutôt une bonne chose après le multi 3DS le Disney Nation 2 n'était pas si horrible que ça donc peut-être si ça surtout qu'en fait le problème il ne faut pas comparer ça à lui parce que c'est quand un accès multijoueur il ne manquerait plus que ce soit que limité dans Drive Force Heroes et tout l'intérêt est parti non non j'espère quand même que le multi soit née c'est plutôt c'est surtout l'inverse c'est pas un système de serveurs dédiés donc au final c'est plutôt l'inverse ce sera le fait de jouer seul qui n'aura pas d'intérêt je pense en Drive Force Heroes c'est sûr que je ne vois pas trop l'intérêt de jouer avec des mains c'est ce qu'ils ont paraît de répéter de toute façon vraiment il fallait jouer à un multi et que tout seul ça avait très très peu d'intérêt enfin bref pour finir si vous n'avez pas d'amis ne l'achetez pas il vous faudra deux amis précisément attention si vous n'avez un seul moi en fait il me fait un petit peu l'effet d'un Mario 3D en fait à l'autre il n'y en a pas trop envie et puis vers les Die Trailer en fait ils révèlent toutes ces petites idées intéressantes dans le gameplay en fait depuis l'ère 3DS Wii U c'est à chaque fois ce qui semble être le cas c'est une manière de communiquer comme une autre on va dire voilà c'est pour ça que pour Star Fox ne vous inquiétez pas ça sera bien à la prison ça sera bien d'ailleurs je rappelle que récemment Platinum Games a dit que le jeu était décalé pour donner un Platinum Feels en fait au Star Fox du coup on peut s'entendre un truc qui pète bien il y aura une phase où Fox va rencontrer Bayonetta il y aura des anges et des démons parfait et Crystal sera jalouse Crystal qui n'est pas dans Star Fox ou alors ce sera un costume de Bayonetta pour Crystal parfait accessible que par Amiibo ça c'est fait aussi par contre l'Amiibo Falco qui était prévu de sortir en même temps que le jeu n'a pour l'instant n'a pas été décalé donc l'après-midi devra sortir le jour de la sortie initiale pour en novembre après il sera toujours utilisable sur Swash 3DS notamment puis tu n'en as que enfin tout le bazar oui plein d'Amiibo plein plein d'Amiibo et pour ceux qui prévoient aussi Animal Crossing Amiibo Festival plein plein d'Amiibo aussi c'était bien c'était la fin d'année plein de cartes aussi la fin d'année Amiibo en fait plein de cartes Amiibo plein de cartes Panini McDonald's devra faire un partenariat pour avoir des Amiibo carrément ça marcherait trop bien tu sais dans les petits Happy Meal comme ça les gens seraient à la queue pour voir ouais mais faut pas oublier que une figure d'Amiibo c'est 15 euros et un Happy Meal c'est 4 euros c'est pas grave on en manque un petit peu pas grave ils font faire ces Amiibo par le même que ceux qui font ceux de comment on s'appelle ce jeu indé Cheval Light ouais voilà parce que c'est pas Nintendo qui vont faire ces Amiibo c'est d'autres trucs machins là d'accord ah lui ça va être pas moi non plus je pense qu'il marcherait bien ce serait des distributeurs à boudre avec des Amiibo dedans c'est un peu moins cher mais tu en as un au hasard rien que pour ça ils vont créer des pièces de 15 euros tu vas mettre dans la tirette ah oui n'oublions pas aussi l'Amiibo le plus cher qui va arriver le Yoshi en laine super gros donc ceux qui ont bien raqué pour prendre les 3 Yoshi petits maintenant ils pourront acheter encore la version Deluxe voilà bon on va pas part pour voilà pour Leni j'ai pas envie qu'on part dans un débat Amiibo je vais me sortir seul après du coup on peut switcher donc sur mon sujet à moi mon petit sujet donc je vais parler d'un Zelda Maker possibilité je vous mets juste l'image sur le live donc j'expliquais un petit peu en fait ça partait de cette image en fait que j'ai trouvé sur Twitter je trouvais ça pas bête au final donc là en fait on est en espèce d'éditeur de niveau à la Zelda en fait on peut créer donc ses propres donjons donc là on va avec le chipset de Zelda 1 et je trouve ça pas idiot en fait ce serait vraiment assez faisable je pense comme idée en fait faire une sorte de Mario Maker mais façon Zelda dans lequel on crée donc des donjons donc bien sûr ce serait de vue dessus et pas en vue 3D notamment avec des chipsets du coup de Zelda 1 de Zelda 3 donc Links of the Past pourquoi pas aussi de Between Worlds et encore de Niche Cap si possible et donc du coup les joueurs en fait créeraient leurs propres petits donjons et puis on va les partager en ligne donc je me demandais en fait ce serait pourquoi pas quelque chose qui pourrait exister en fait plus tard je sais pas ce que vous en pensez vous je vois encore au début en fait l'intérêt je pense ce serait très très différent de Mario Maker parce que là ce sera aussi créer des énigmes mais moi je me vois pas déjà que je me vois pas créer des niveaux enfin je n'ai pas la fibre créative dans Mario Maker je ne l'ai déjà pas mais créer des énigmes pour un Zelda moi alors ouais ok on dit à chaque fois les Zelda ils deviennent de plus en plus faciles machin et tout il y en a plein qui le disent bon ok mais franchement créer mes propres énigmes après c'est pas vraiment pour la difficulté que tu joues en Zelda quoi ouais mais créer mes propres énigmes ouais moi personnellement je sais pas je trouve ça assez chaud comme concept du genre que par exemple déjà c'est je trouve que c'est assez limité dans le sens aussi genre par exemple on prend les Zelda c'est quand même sale par sale et que tu as juste des ennemis à mettre enfin je comprends pas tellement l'utilité enfin je moi personnellement je pense que vous avez un peu nidé de ma position sur ce sujet je tendance à être un petit peu puriste tout ce qui est sûr tout ce qui est sûr c'est que c'est qu'avec Mario Maker a priori il devrait pas y avoir d'autres types de Mario 2D maintenant je crois que c'était sur Game One mais toi tu as dit qu'il continuerait à créer des Mario tout de même fistre bah ouais pourquoi pas aller à un costume de biche pour Peach un costume de cochon pour Wario et voilà c'est relancé c'est des nouveautés je pense qu'ils continueront à fondre des Mario Bros rien que pour l'aspect un peu nostalgique en fait peut-être pas du coup d'ici les prochaines mais peut-être d'ici 5 5 ans quoi peut-être qu'ils vont relancer des Mario 2D donc peut-être pas la sauce de Super Mario Bros mais réinventer le joueur en fait encore une fois ça peut être intéressant c'est vrai que c'est c'est quelque chose qu'ils savent faire à Nintendo à ce niveau là il faut pas qu'on s'inquiéter quand il y a des boules à se faire ils le font ouais mais bon il travaille quand même c'est vraiment du contenu qui est passionné bon en ce qui se concerne Zelda en tout cas ouais bon à voir Zelda Maker ça pourrait être intéressant enfin en fait en ce moment du coup on demanderait en fait la base pour faire un donjon en fait ce serait donc de mettre une clé du boss une boussole une carte et puis une salle de boss à la fin puis après tu fais tout le parcours que tu veux en fait ouais c'est ça mais je trouve que ce serait super en donnant par rapport à ouais je sais pas après après il faudrait qu'ils trouvent des idées en fait après voilà c'est à voir je ne sais pas après ce serait donc à eux de trouver des idées pour faire en sorte après l'univers Zelda même en vue du dessus c'est quand même plus dense qu'un Mario il faudra gérer les environnements les donjons même l'OST ça c'est un truc qui a déjà été de toute façon le level design c'est un métier c'est pas quelque chose qui est réservé enfin qui peut être à la portée de tout il y a des gens qui peuvent pas faire des trucs tout à fait bien ça on l'a bien vu sur Mario Maker recherche dans Zelda c'est comme le savoir-faire de Nintendo pour en créer quelque chose qui est très intéressant du début à la fin qui se déploie bien qui est dans lequel on peut se déplacer avec cohérence et quand on fait confiance à quelqu'un à n'importe quel utilisateur pour faire ça on peut avoir une surprise c'est quelque chose qui pour moi est un petit peu étrange dans un Zelda tu vois j'ai du mal à imaginer à imaginer jouer à un donjon Zelda qui n'a pas été fait par Nintendo enfin ça va c'est très dur d'être un level designer ça sent un petit peu dans Mario Maker dans le sens où dans Mario Maker en fait il y a très peu de gens qui savent vraiment faire des niveaux à la Mario parce que souvent c'était un petit peu le même sentiment pour Mario Maker c'est pour ça aussi que j'ai pas pris le jeu parce que je pense que ça m'aurait pas intéressé plus que ça moi je le savais déjà pour Mario Maker j'ai pas la fibre créative je l'ai pas et je sais que si je l'ai enfin le jeu si je l'ai le jeu ce sera surtout pour prendre les niveaux des autres et jouer c'est tout c'est ce que je fais essentiellement ouais c'est ce que je fais aussi après le truc qu'il y avait dans Mario Maker c'est qu'il y a vraiment un gros problème autour des niveaux qui sont le plus mis en avant en fait il y a surtout des automatiques Mario en fait du coup c'est rigolo une fois deux fois mais quand tu vois qu'il y a que ça dans le top après ça c'est surtout un système de recherche je sais qu'il devrait dégager tous les stages par exemple il y a des gens qui mettent le stage tuto en ligne en fait je suis tombé deux trois fois sur ça après je pense aussi c'était une très mauvaise idée de mettre un système d'idées pour les amis ça c'est tout simplement débile après une fois que tu as suivi l'ami après c'est plus un problème c'est vrai que la première c'est pas grave mais du coup ça sert à rien d'avoir fait un système d'amis après une fois que tu as suivi le gars après t'as plus d'entrer ses idées tu peux avoir directement ses niveaux dans tous les cas Mario Maker est une réussite il a franchi le million de ventes et du coup les rentables ont pas grand chose du coup les rentables il est 2.2 millions de niveaux créés voilà effectivement c'est une belle réussite ouais surtout que ça reste très rentable pour au final pas grand chose en fait en termes de de développement après après il devait développer l'outil quoi en soi mais ça reste quand même moins coûteux je pense qu'un jeu comme Splatoon par exemple moi je trouve quand même que ça a très bien évolué parce que moi j'ai quand même testé le premier prototype d'il y a un an et c'est vrai qu'à cette époque c'était très très limité c'était franchement très très limité donc ça a bien évolué ça a très très bien évolué donc le résultat est très bon peut-être que Nintendo pourra continuer avec d'autres makers du coup mais du coup pas forcément avec Mario comme ils vont pas faire d'autres Mario makers ça sert à pas grand chose du coup à voir un Mario maker voilà c'est pas un concept qui pose problème en aucun cas maintenant d'autres makers Karabian Maker justement il y avait ouais justement il y en a beaucoup qui disaient Karabian Maker mais ce serait imaginer en fait que le gars il est juste à voler pour passer totalement le level de quelqu'un en fait ouais mais après c'est aussi ça dans Kirby même les Kirby normaux je veux dire c'est souvent ça ouais mais en général le level design il est quand même pensé pour pas que tu puisses faire ça pour tous les levels tu vois en soi Kirby ça reste quand même à faire ça qu'il y a beaucoup de possibilités voire trop de possibilités en fait ouais ouais je comprends c'est ça qui est Smash Brosmaker alors que Mario il saute il fait pas d'autres choses après le gameplay est assez facile à visualiser et le level design qui va avec également de toute façon pour les jeux de plateforme je pense que au niveau la licence maker pourrait s'instaurer à la limite il faudra même faire un Nintendo Maker ça ira plus quelque part Super Mario Maker il le fait avec les costumes président Nintendo Simulator pour essayer de trouver le successeur du Wata ils vont faire ça ouais un truc qui serait bien dans Mario Maker ce serait des checkpoints parce qu'il y a des levels très cool comme ceux de ce DB mais ils sont très très long aussi et du coup c'est rageant quand tu meurs vers la fin que tu vas tout te retaper et il n'y a pas de checkpoints dans Mario Maker ça je trouve ça très très dommage c'est vraiment très très frustrant et puis ça ça incite pas les gens à continuer les niveaux durs en fait du coup ils vont aller que vers des niveaux vraiment faciles mais ça ça c'est jamais vu dans aucun Mario 2D en mémoire Checkpoints si si dans une Super Mario Bros il y a les petits drapeaux en fait les drapeaux les checkpoints il y en a à chaque à chaque moitié de niveau Mario World il y avait j'avais en tête un checkpoint invisible mais ouais en fait ouais les drapeaux de mini-level font office de ça bon bon du coup on peut donc switcher sur le sujet le plus enfin le en gros ouais parce que pour les news pour les news on a pris une heure bah ça du coup ce sera une chose à corriger voir si on prend vraiment un gros sujet voir si on fait que des petites news en fait on verra bien du coup on peut donc switcher sur level 5 je sais que peut-être que vous allez pas tous avoir grand chose à tirer dessus mais en gros on va parler de plusieurs points en fait parce qu'il faut dire que level 5 c'est une boîte qui prend beaucoup beaucoup de place quand même dans le marché japonais ils en sont assez fiers je vais y a rechanger l'image du live ici ah du coup on voit pas à cause que c'est une image sur fond voilà je vais mettre ça juste ici donc level 5 donc un studio qui commence à se faire quand même un sacré renommé qui a commencé à développer au début de la PS2 notamment avec des jeux comme Dark Cloud et aujourd'hui qui finit donc avec des millions de sailleurs comme Yo-Kai Watch ni Nazuma Eleven ou encore la série des Professeurs Layton sur la DS donc un studio qui commence à grimper et puis à pouvoir créer de gros jeux et qui donc je pense qu'aujourd'hui n'a rien à envier par exemple la Sega par exemple peut-être que je vois un peu gros mais honnêtement je pense que c'est ça dernière conférence je sais pas quoi c'était Yo-Kai Watch Yo-Kai Watch Yo-Kai Watch Yo-Kai Watch c'était level 5 vision c'était ça ouais c'est ça il n'y avait que du Yo-Kai Watch en fait même sur Wii U il y a le Just Dance du Yo-Kai Watch du coup si on parlait en fait justement de l'exploitation des licences mais aussi de la surexploitation en fait justement et je pense que Bah oui Yo-Kai Watch ouais et je pense que du coup est-ce que vous pensez que c'est un succès est-ce que vous pensez que c'est un succès mérité déjà actuellement pour level 5 duquel Yo-Kai Watch non level 5 en soi en fait est-ce que vous pensez que leur succès actuel est mérité en fait bah je pense qu'ils ont fait ils ont fait pas mal de bons jeux donc oui je pense que le succès il mérite mais mais il faut qu'il passe à autre chose que Yo-Kai Watch c'est ça puis bon Fantasy Live 2 quoi ça fait un petit peu mal ouais en fait c'est ça moi c'est une boîte en fait j'ai commencé à être dans les 2.5 depuis Dark Cloud en fait je trouve que cette boîte en fait un petit peu maintenant tendance avec la nouvelle direction en fait à se reposer que sur trois licences qui marchent et plus vraiment à tenter de choses un peu un peu un peu unique et puis simplement unique en fait apparemment ils auraient un jeu en préparation bon c'est pas sur Nintendo mais sur Playstation 4 mais on n'en a jamais entendu parler il n'y a que du Yo-Kai Watch alors que tout le monde s'attendait à le voir en fait le Yo-Kai Watch PlayStation 4 voilà je ne rigole pas mais actuellement Yo-Kai Watch qui serait donc plutôt une licence qui serait visée pour les consoles Nintendo ce qu'il n'y avait pas eu hors Nintendo et avec le Just Dance prévu que sur Wii U c'est quand même assez étonnant aussi mais qui va acheter mais qui va acheter ça les Japonais les Japonais putain mais les Japonais mais arrêtez il faut se dire déjà que Just Dance au Japon c'est déjà très différent de nos Just Dance donc bon en fait en soi c'est plutôt normal cette collaboration je dis bien en soi très très implanté au Japon c'est quelque chose très présent oui oui je ne dis pas le contraire mais je dis que par rapport à nos Just Dance Ubisoft ils font quand même un gros travail de remaniement pour la version japonais c'est autre chose certainement je pense que c'est un travail de difficulté aussi on a dit c'était plus dur quoi les Japonais oui on ne danse pas sur du je ne sais pas nos chanteurs occidentaux mais on danse plus sur du AKB48 ou je ne sais pas quoi là-bas donc voilà voilà donc danser sur du Yo-Kai Watch en soi ce n'est pas si différent que du AKB48 au final puis il y en a des musiques autour du Yo-Kai Watch comme du coup durant la Level 5 Vision en fait ils faisaient pratiquement toutes les 5 minutes une pause pour faire une espèce de chorégraphie c'était pas mal le malaise quand t'attendais des infos sur leur prochain jeu et qu'en temps t'avais une espèce de petite danse devant tous les actionnaires c'est bien ils tentent aussi de faire des partenariats avec les autres Ubisoft bientôt ça va être Activision aller Call of Yo-Kai Watch notamment ils en ont fait un avec Tecmo je crois avec une espèce de Yo-Kai Watch Nobunaga ouais ouais mais le truc on sait tout rien dessus on sait juste qu'il sera sur 3DS ouais mais du coup du coup on sait aussi on parle aussi de la série qui va enfin arriver en Occident je crois que le premier épisode de la série animée est diffusé cette semaine ou la semaine prochaine aux USA ah d'ailleurs je coupe un peu mais en parlant de Level 5 ils ont sorti un récent jeu sur 3DS en Europe en Europe le truc du robot Little Experience ah oui Battle Bus là le truc imprononçable ah je savais même pas qui t'es eux Little Biddle c'est Level 5 ça a pris beaucoup d'eau t'as jamais c'est eux d'accord ça avait l'air sympa au début mais finalement quand j'ai vu Gameplay et puis ça égale pas Custom Robot bah après en soi ce qui est bien c'est que ça sort chez nous en fait contrairement au Custom Robot on va dire c'est vrai mais je préfère quand même prendre MyR4 que jouer au Custom Robot en japonais je comprends rien mais bon ah en anglais quitte à choisir autant jouer à des Gundams donc bon enfin les Gundams c'est vide c'est vide mais d'une mais Gundam de Vider mon dieu celui sur PS4 oh la la on s'en tape si tu veux un bon jeu de mecha t'as qu'à attendre Xenoblade et voilà ce sera fait le mecha que tu as pris 30 heures de jeu ah mais que tu peux customiser à fond mais 30 heures de jeu c'est rien pour Xenobl Chronicles 6 c'est juste le début 30 heures de 4 FedEx on va partir dans les trolls mais du coup sauf pour plus on s'écarte du sujet mais c'était pour dire oui ils ont sorti un jeu level 5 ils ont sorti un jeu récemment en Europe voilà c'était pour dire du coup Yoke2Keywatch qui va arriver en Europe chez nous d'ici début 2016 je rappelle donc la version australienne sort le 5 décembre donc les gens les plus impensus en Europe ont donc l'acheté en version australienne le truc le truc très étrange annoncer la version australienne alors que l'Australie est liée à l'Europe au niveau des localisations autrement dit autrement dit si vous prenez le jeu en Australie il fonctionne dans notre DS ouais du coup on repasse pour tout le monde à faire ça du coup on peut peut-être s'attendre à l'avoir début 2016 donc peut-être en janvier ou en février peut-être que je vais voir un peu trop mais après en soi il faut dire que le jeu on attend quand même depuis très longtemps parce qu'au Japon je rappelle que le troisième va sortir d'ici peu si je ne me trompe pas et donc qu'on n'a toujours pas eu le premier en fait donc du coup ce que level 5 va n'en faire à une espèce de à l'Union Zone 11 c'est à ressortir avoir une espèce de plan de sortie très serrée on va avoir un tous les ans ouais après je pense qu'ils vont faire ça que si d'abord que si la série et le jeu marche en fait du coup ça atteint un espèce de risque entre guillemets de la part de level 5 cette localisation de Game Watch ils étaient en bus s'il y a vraiment du public pour ça l'anime ne devait pas passer en Europe aussi si 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 justement en fait c'est pour ça que le jeu était décalé à la base à la base au Kai Watch il était décalé pour que le jeu sorte en même temps que la série animée du coup voilà il y aura tous les petits gosses qui sont surgulis en train de mater au Kai Watch ils voudront le jeu et puis voilà ce sera surtout le nouveau phénomène Pokémon du moins c'est ce qu'ils espèrent au Japon c'est déjà un peu le cas on va dire au Japon ça a marché comme ça donc ça peut encore fonctionner on va voir en tout cas ça a pas fonctionné avec Sonic Boom étonnant c'est pas le même Gameplay ouais mais ils ont tenté la même approche du coup en soi ça reste un truc qui m'intéresse parce que je vais pas vous cacher je vois que je suis assez lassé des Pokémon et que d'où UK Watch enfin j'attends beaucoup en fait et je pense que s'il a un tel succès au Japon je pense que ça va être assez mérité en termes de qualité du coup j'attends beaucoup en fait de ce UK Watch et je pense que je le prendrai d'Iwan ah il dit pas que c'est des Japonais ouais mais bon après je vais rester fidèle à Pokémon du coup j'attends ce qu'il peut apporter au lieu de la recette UK Watch et ça a l'air quand même assez tout en gardant la base Pokémon ça a l'air d'être assez original enfin assez original au niveau de l'ambiance parce que là le scénario a un héros qui est déjà posé du coup on peut pas le renommer il peut parler il s'est ouvre à la bouche il s'est interrogé avec d'autres gens du coup on n'est déjà posé en fait pour ce UK Watch contrairement à Pokémon en fait si dans Pokémon on avait Sacha en héros il saurait aussi parler mais personne ne veut en fait ouais c'est ça personne ne veut Sacha qui perd tout le temps le problème c'est que si on avait Sacha en héros effectivement on aurait toujours Pikachu au début donc bon du coup à chaque région on se rappellerait plus de rien d'ailleurs le level 5 notre Pikachu il serait pas transférable donc au niveau 500 on pourrait pas le level 5 il ne veut pas faire l'horreur Pokémon visiblement au niveau de la série animée aussi parce que la prochaine saison ce sera donc une nouvelle héroïne et pas le héros qu'on connaissait ça c'est cool ça innove un petit peu ah mais l'ancien héros il est encore là il est encore là c'est pas grave il va grandir lui l'erreur de Pokémon ouais mais en soit c'est je pense que si Pokémon a changé si il avait à virer Sacha ça aura aidé à plus renouveler c'est bon si tu veux ton Pokémon et tu auras Pokémon Tournament voilà d'ailleurs tu auras Pikachu tu auras le Pikachu Catcher d'ailleurs il y a Pikachu brutalivré mais il n'y a même pas brutalivré ça c'est drôle aussi il me semble que sinon quand on parle d'anime Pokémon au Japon il y a une série Pokémon qui a commencé avec un autre héros sur Pokémon XY et d'ailleurs dans le film on le voit il va y être ce héros justement tout ce que je sais sur Pokémon c'est qu'ils ont annoncé une nouvelle saison qui s'appellera X et Y et Z donc voilà il y a une petite préquelle où il y a justement ce nouveau héros qui découvre les migas évolutions et tout et qui du coup est pas Sacha donc en tout cas durant cette saison tout ce qu'on doit vraiment voir c'est juste Zygarde 10% Zygarde 50% et Zygarde 100% Zygarde chien Zygarde Gundam et Zygarde Sparmatozoïde et Zygarde boule de merde voilà mais on s'éloigne du sujet c'est pas le V-Tripe qui est sur Pokémon en effet du coup dans les autres jeux UK Watch donc du coup vous me disiez en fait on va voir le premier alors que le 3 sort au Japon d'ici peu il y a également les spin-off comme UK Watch Busters qui était déjà sorti ah oui ce qui est aussi mystérieux chez le VL5 c'est le Layton 7 qu'on voit plus du tout justement on va en parler aussi de la version si si on a entendu parler durant la VL5 Vision ils se montrent il n'existe plus il n'existe plus ? on le voit plus quoi il n'y a plus de communication dessus après ça fait à peine quelques mois donc il y en a plein sur le pantal sinon si si c'est un jeu smartphone le Layton 7 c'est un jeu de cartes comme Fantasy Life 2 justement je vous l'ai parlé après est-ce que du coup le VL5 aurait tendance à délaisser ses autres licences en profit de K-Watch et du coup est-ce que je pense qu'on peut dire qu'il y a quand même une mauvaise exploitation des licences en dehors de K-Watch en soi ils sont en train de basculer sur le jeu non non mais ça va revenir ça va revenir chez Nintendo moi je vous le dis Fantasy Life 2 ce sera avec DNA et Layton 7 aussi après c'est pas le fait que ça me dérange pas qu'ils soient sur le Penta mais le fait que déjà Fantasy Life 2 ça soit déjà les mêmes maps voilà aussi enfin voilà c'est du footage de gueule quoi ouais puis que le T2 est pas travaillé ouais puis que Layton 7 qui est donc même pas un Layton en fait ça s'appelle Layton 7 alors que ça devrait pas quoi ça devrait juste appeler Layton Trading Card Game enfin voilà quoi ouais moi je vois le partenariat avec DNA et voilà c'est pas très bien encore un truc qui fait peur mais oui c'est vrai qu'en dehors de Yo-Kai Watch ces temps-ci en tout cas le level 5 actuel je sais pas ce qu'il mériterait c'est clair que le parcours qu'ils ont fait bon il mérite qu'on leur lance des fleurs ça c'est clair ils ont fait le bon truc mais le level 5 actuel il dort un peu là et du coup est-ce que vous pensez qu'il risque de se casser la tronche en fait à ta force je pense pas non parce que je pense qu'en fait au final quand même lors du level 5 expérience machin ils ont quand même montré des nouveaux jeux 3D c'était quoi le truc bizarre ah The Snake World oui The Snake World qui ouais donc aussi ça c'est une des des façons de penser en fait de level 5 c'est de en fait pas juste créer un jeu mais en fait de créer tout un univers médiatique autour et notamment The Snake World toujours de faire comme Yo-Kai Watch ouais de toujours faire des cross-média c'est ça qu'ils veulent faire c'est ça et du coup Snake World qui a donc sa série animée mais aussi sa version mobile en même temps que sa version 3DS avec ses goodies aussi ses espèces de petits amiibo façon Snake World ça aussi du coup je pense qu'on va pas l'avoir en Europe avoir un bon moment je pense qu'ils vont d'ailleurs d'abord talter le terrain au Japon comme Yo-Kai Watch et ensuite essayer de porter ça chez nous la 3DS elle sera déjà morte chez nous le temps qu'il arrive là du coup c'est assez peut-être qu'ils vont nous faire une Azuma Eleven c'est à dire sortir des jeux qui étaient à la base sur 3DS et là ils vont nous refaire une espèce de jeux à la base sur 3DS sur Nintendo Enix ou je sais pas quoi et d'ailleurs c'est assez dommage que Snake World en fait il m'a l'air assez intéressant parce que ça a l'air d'être en fantasy life mais dans le concept elle est un peu plus poussée en fait D'ailleurs il était sympa le petit épisode justement de Snake World Ouais ouais le trailer était sympathique et puis l'humour avait l'air assez cool donc on aurait dit une espèce de parodie des Dragon Quest en fait C'est un peu ça Du coup à voir ce que a donné l'A5 aussi avec Snake World donc je pense qu'ils misent beaucoup sur cette licence avec tout l'univers cross-media autour donc est-ce qu'ils vont continuer à faire d'autres licences comme ça avec des univers cross-media autour ça me semblait être leur politique en fait ils ont vu que ça avait très bien marché avec Yo-Kai Watch et du coup c'est ce qu'ils veulent c'est pas Bah en fait depuis pratiquement on peut dire même le début quelque part c'était quand même aussi Inazuma Eleven Ouais en soi après Inazuma Eleven ne leur appartenaient pas directement de base Après c'était surtout oui après oui c'est Yo-Kai Watch qui a fait exploser leur plan là mais ouais Inazuma Eleven c'était déjà dans ce genre là c'était de bons jeux forcément les enfants les petits-enfants en fait surtout Ouais il manque plus qu'ils annoncent un partenariat avec Capcom Yo-Kai Watch Cross Monster Maker tu chasses pas des monstres tu chasses des Yo-Kai c'est taf en Yo-Kai mais ça exploserait en tout cas ça je sais que ça exploserait j'ai beaucoup de jeux aux licences de ce studio mais en tout cas il fait vraiment l'effet d'un peu qui sait ce qu'elle fait qui fait des trucs bien mais voilà le risque à mon sens c'est qu'ils partent dans la facilité et qu'ils fassent que les trucs qui marchent pour au final faire des trucs un peu compas fric c'est clair qu'ils doivent un peu s'éloigner de Yo-Kai Watch quand même c'est l'impression de jamais du coup Snake World qui sera donc le navire au cas où si Yo-Kai Watch se pèterait la gueule on va dire Snake World sera peut-être là pour je pense que c'est ce qu'ils espèrent moi en fait je pense que ça va être l'inverse ils ont peur que Snake World il va se casser la gueule et il garde Yo-Kai Watch en sécurité après 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 s'il savait déjà que Snake World se casserait la gueule je pense pas qu'il l'aurait mis en avant mais je pense qu'ils misent quand même sur Snake World comme j'ai dit moi j'ai vu ça un peu comme une espèce de parodie de Dragon Quest du coup je pense qu'ils veulent aussi profiter de ça aussi pour un public japonais moi personnellement quand je regarde Snake World je sais pas si je vois ça pour le Japon j'ai plus l'impression que c'est pour le public occidental quand même ou est-ce qu'il viendrait plus rapidement chez nous que Yo-Kai Watch aussi c'est possible et puis rien que dans le nom Snake World ça c'est quand même plus occidental que Yo-Kai Watch je dis pas que la cible elle est différente c'est peut-être encore les mêmes enfants ou je ne sais quoi je sais pas du tout à ce niveau là mais ouais personnellement moi Snake World je le vois plus dirigé vers l'Occident mais voilà d'ailleurs je suis assez étonné qu'ils aient pas changé le nom Yo-Kai Watch en fait en partant en Occident je pensais vraiment qu'ils allaient changer le nom en date parce que je pensais pas que c'était un nom qui sonnerait beaucoup c'est un parti pris assez risqué je dirais parce que c'est pas forcément très vendeur comme nom en Occident parce que du coup ils auraient pu refaire un espèce de truc disons que ouais mais ça aurait été difficilement traduisible monstre de je sais pas monstre de monstre monstre de monstre ghost watch enfin truc du genre chasseur de fantôme après oui c'est sûr c'est difficile il reste de personne c'est très bien Okwatch du coup ça reste quand même assez risqué rien que dans le nœud en fait on peut vraiment avoir un gros bit du coup c'est assez risqué tu sais quelque part nous dans nos jeunes années Pokémon on s'en foutait c'était classe c'est sûr c'est sûr mais j'étais avant du coup ça fait il mis surtout sur la série animée du coup Okwatch pour ça que le jeu t'es décalé en même temps du coup je pense qu'on va voir de la grosse campagne marketing autour de l'anime quand ça va arriver ça va être assez violent je pense il faut aussi espérer que les jeux ne soient pas trop axés pour les jeunes aussi qu'ils soient plus polyvalents comme Pokémon l'a été après tout ce que j'ai vu c'est pas c'est du Pokémon c'est pas forcément t'inquiète pas Dora Yokai Watch Cross Just Dance pour ça ce sera pour toi pour le public mature on parlait de Layton est-ce que vous pensez qu'on revère cette licence un jour mais genre version vraiment en fait je crois que le directeur de la série quand ils en ont fini avec Layton 7 je crois qu'il a dit que le directeur de la série avait dit que le scénario était fini en soi mais ce serait quand même étonnant en fait Layton 6 c'était quand même bien vendu en héritage des Aslan c'est quand même assez étonnant de les voir vraiment arrêter là dessus je pense qu'on risque de revoir Layton si ce sont bien vendus si ce sont bien vendus ce serait étonnant effectivement qu'il n'y ait pas une suite moi en fait moi je les vois essayer de relancer la série mais genre pour le successeur de la 3DS ouais c'est ça genre en essayant pas un opu inédit mais je les vois plutôt essayer de ressortir un joueur comme Capcom le fait avec Ace à tourner un Layton 1-2-3 puis un Layton voilà un joueur de compil pour voir s'il y a toujours des trucs et puis si ça marche dans le quota qu'ils veulent ils vont annoncer leur set quoi un tout du jour par Layton 7 qui est déjà en soi qui est déjà dans ça en soi oui donc votre licence donc l'Inazuma Eleven parce que visuellement il a dit que ce serait le dernier par rapport à la série animée est-ce que vous pensez que c'est vraiment vraiment mort en fait c'est bizarre quoi pour moi je pense que oui moi je vais me taire parce que je connais pas Inazuma Eleven donc la série animée est déjà épuisée depuis un certain moment donc du coup ouais mais après on regarde Dragon Ball quoi donc je sais pas honnêtement mais oui mais justement Inazuma Eleven c'est pas Dragon Ball oui je sais mais je pense qu'en soi ça continue toujours en ce version et surtout en fait les jeux Inazuma c'était surtout le scénario de l'anime après ça suivait surtout ça donc du coup s'il y a plus rien derrière je m'imagine mal moi je pense que l'OL5 aurait aimé continuer mais je pense qu'ils ont simplement plus les droits en fait par rapport à la série animée oui aussi parce que sinon les jeux étaient c'était très cool très bien et c'est vraiment de bon jeu sinon level 5 ils peuvent demander à Nintendo de reprendre Mario Strikers ça serait super cool un Mario Strikers sur 3DS genre de façon Inazuma Eleven moi je dis complètement oui c'était une des choses qu'on attendait de l'exemple de Game et pas Metroid je suis là sur force moi je suis dit avec un level dans son nom moi je dis ça peut se tamper sinon je vois vraiment mal on a trouvé Inazuma Eleven oui je trouve que c'est un phénomène de mode je suis complètement passé à côté d'ailleurs moi aussi je suis passé à côté Inazuma Eleven pourtant de ce que je vois ça a l'air intéressant mais je ne suis pas approché de plus près c'est plus pour les 9-15 ans à peu près qui viennent de foot je ne veux pas globaliser stigmatiser mais c'est un peu le ressenti que j'en ai du coup au bout d'un moment une licence qui a duré 4-5 ans elle touchera de moins en moins le monde c'est normal c'est pour ça qu'ils se renouvellent avec eux c'est vraiment un truc éphémère n'est pas Pokémon qui veut certes si donc haute licence Fantasy Life donc le deuxième a été annoncé sur Smartphone mais est-ce que vous pensiez qu'il y aura une chance qu'on le revoit sur une console d'une porte de Nintendo un de ces jours le Fantasy Life 3 parce qu'en soi ce Fantasy Life 2 est en fait juste une reponde du 1 en fait une version Smartphone je crois qu'à travers le monde il avait plutôt bien fonctionné en Fantasy Life et en soi même c'est un assez gros succès c'est quand même assez étonnant après moi je pense comme Kuro que ça passera certainement sur la DNI sur la N ou sur la coup en soi ça reste quand même plus limité là on parle de Fantasy Life 2 mais Fantasy Life 2 c'est vachement une repompe du 1 le 2 il est là juste pour faire genre c'est ça du coup ce que vous pensez qu'il prépare le Fantasy Life 3 mais très ambitieux et surcontreportable cette fois-ci je sais pas Fantasy Life pour moi j'ai l'impression qu'il abandonne un petit peu genre c'est pas leur priorité je pense qu'en fait c'est clair la priorité c'est Yo-Kai Watch tu peux pas dire autrement je pense que c'est une de leurs priorités parce qu'ils aiment beaucoup mixer là-dessus durant la conférence ils l'ont balancé dès le début je pense qu'en fait ils ont compris que vu que le marché japonais se tient de plus en plus vers le mobile je pense qu'en fait pour eux c'est une stratégie marketing intelligente de reprendre le 1 et de le refaire sur son téléphone dans ce cas dans ce cas ils auraient pu l'appeler je sais pas moi Fantasy Phone Fantasy Phone Fantasy High ouais c'est pas cool mais Fantasy Life 2 j'ai pas vu le 2 quoi ouais c'est ça c'était vraiment le 1 moi que j'ai vu la map du 1 les personnages du 1 est-ce que le 1 a marché aussi ? oui c'était le 1 c'est ce que j'ai dit oui à travers le monde il a plutôt bien marché au Japon il y avait même deux versions ah oui la version plus nous en Occident on a eu la seconde version celle qui était la plus remplie ah oui oui je m'en souviens de ça on a quand même un DLC aussi un DLC Day One écoute les amiibo n'existaient pas à ce moment là ils feraient des paquets c'est la crise d'ailleurs le DLC est assez pourri parce que tes amis qui avaient le DLC tu pouvais pas jouer avec eux du coup moi j'avais pas le DLC du coup je pouvais pas jouer avec Delta et Kazan c'était magnifique c'est triste ouais c'est triste du coup ils me disaient achète le DLC ils ont cru que j'avais que ça à faire que j'avais pas fini le jeu de base bon du coup la plupart des gens ont terminé à 200% le jeu voilà du coup c'était à 4 du coup vous pouvez tweeter vous pouvez tweeter et harceler level 5 c'est eux qui vous répondent du coup autre licence qui n'a pas vraiment eu du coup Inokudi est-ce que vous voyez cette licence revenir sur une console portable parce que je rappelle qu'à la base Inokuni était sorti sur DS qui ensuite refie donc une totale rofante il faut dire ce qu'il y a sur PS3 le jeu qui avait bien marché en soi avec un gros soutien de Ghibli en fait pour l'animation l'OST aussi est-ce que vous pensez du coup le L5 il y en a qui disent que la suite ce serait peut-être le truc sur PS4 ouais c'est ça l'espèce de projet qui va faire sur PS4 on peut se rendre du coup un RPG un gros RPG je pense est-ce que ce serait Inokuni 2 ou alors est-ce qu'il s'essayerait de refaire totalement une nouvelle licence RPG comme à l'époque de Dark Cloud ou de Rock Galaxy je reviens ça c'est plus l'heure de PS2 ouais c'est ça c'est ça ça ne me parle pas du coup je connais juste le nom de nom ce jeu donc je ne peux pas vraiment le connaître du coup voilà un éditeur qui a donc gros soutien sur Nintendo un peu sur Sony aussi mais qui oublie totalement Microsoft et du coup je pense que c'est un éditeur aussi assez intéressant qui le fait que très rarement voire pas du tout en fait du multi-plateforme du moins du multi-plateforme entre différents éditeurs par exemple du coup InezoMod11 ils auraient très bien pu les sortir sur PS Vita ou autre chose même si c'est resté assez casse gueule mais ils ne vont pas sortir sur une console qui bide ouais voilà mais du coup on n'a jamais vu InezoMod11 sur PS3 par exemple c'est quoi la PS Vita moi je n'ai pas dit que je n'aimais pas la PS Vita mais apparemment le monde il ne l'aime pas quoique il y a quand même un certain public au Japon tout même sur PS Vita je ne pense pas qu'il ne faut pas aligner ça ouais notamment sur du monde sur du monde sur du monde sur Love Live sur Kanta Kole sur des trucs japonais quoi sur Criminal Girl ouais ouais en tout cas en tout cas level 5 sur d'autres consoles on ne les a pas vues sur Microsoft si vous voulez ouais non pas du tout non non du coup on a du coup un studio qui a quand même grossi au fil des années parce que je rappelle qu'à la base Dark Cloud 1.2 et puis Rogue Galaxy donc à la base c'était quand même des commandes de Sony et du coup c'est un éditeur qui a quand même réussi à se détacher au final d'avoir un besoin financier pour s'auto-éditer quand même ce qui n'est pas rien du tout et je le sors en même pas un peu plus d'une dizaine d'années c'est quand même assez ouf du coup ce que vous pensez pour l'avenir est-ce que l'OS5 s'apprête à soutenir la NX ou la GNI du coup je pense que oui ça me paraît tout à fait probable ça me semble non pas probable mais complètement logique même ils vont le faire ils vont le faire mais Yo-Kai Watch j'ai même l'impression que Yo-Kai Watch 3 il va basculer dessus je ne sais pas pourquoi c'est possible toujours Yo-Kai Watch en super-denseur et si Yo-Kai Watch 3 bascule dessus alors Snake World aussi basculera dessus ouais ouais ça me semble possible surtout qu'il y a une grosse utilisation du coup en fait les versions mobiles et les versions 3DS de Snake World sont liées en fait en soi il y a des espèces d'interactions entre les deux versions ce qui est assez je crois que c'est une première quand même pour la 3DS le fait qu'il y a des espèces de vraiment de grosses interactions entre ton smartphone et puis ta console portable ça ne m'attendra pas que ça bascule sur NX qui semblerait donc la troisième voie de Nintendo espèce de fusion de toutes ces supports en fait on verra ça mais ça me semble possible que le VL5 apporte un gros soutien à la Linux mais en tout cas oui moi je pense que le VL5 ils seront présents pour la NX pour Nintendo ils seront présents en soi du coup bien plus que du côté de Sony Nintendo reste quand même le support enfin les conseils Nintendo reste le support ils se font quand même le plus de blé qui se font le plus de blé certainement après on aimerait quand même qu'il fasse autre chose que du Yo-Kai Watch chez Nintendo c'est ce que c'est sympathique alors qu'au final on ne l'a même pas encore avec le Yo-Kai Watch dis-moi chez nous du coup est-ce qu'il y a autre chose à rajouter on va peut-être pouvoir conclure ici on ne peut pas conclure il faut quand même qu'on parte de nos jeux du moment ah bah oui c'est important du coup est-ce qu'on a toujours de lire sur le VL5 ou est-ce qu'on se termine ici je pense que c'est bon longue vie à level 5 et qu'ils font plus autre chose que du Yo-Kai Watch ah non t'as tué du coup un studio que j'aime beaucoup mais du coup j'ai un peu peur quand même de le voir trop se reposer sur ce qui marche et pas essayer de refaire un petit peu des choses un peu innovantes c'est ça voilà voilà du coup on termine avec le dernier programme entre guillemets donc on a parlé de nos jeux du moment donc je laisse la parole à Julink comme pour les news en premier pourquoi tu joues en sans Julink c'est très bien ah moi il n'y a pas grand chose à dire je pense en ce moment très très en train de jouer parce que j'ai un emploi qui me prend beaucoup donc en disant que je vais à l'essentiel donc actuellement j'ai eu une grosse période de Splatoon pendant ces derniers jours donc j'ai il est très bon Splatoon ah oui Splatoon de toute façon surtout depuis la mise à jour d'hôte donc voilà j'ai pu un petit peu monter mon stuff me préparer faire tout ce qu'il faut les combinaisons tout ça tout ça donc maintenant je suis vraiment bien bien rodé disons et puis j'ai pu tester les dernières armes qui sortent régulièrement donc c'est cool par exemple il y en a une demain d'ailleurs il y en a une demain un nouveau rouleau le rouleau carbone c'est un peu tous les samedi ils sortent autre chose voilà d'ailleurs au japon il y a aussi un nouveau Splatoon je pensais que je pensais après les mises à jour d'hôte ils avaient commencé à moins apporter de contenu et visiblement ils apportent encore de nouvelles maths c'est chouette souvent le week-end ils mettent un il y a vraiment un gros soutien dans Splatoon c'est vraiment chouette demain il y a un nouveau Splatfest au Japon et donc la nouvelle oula oula petit hyparasite téléphone c'est bon c'est passé comme je disais il y a un nouveau Splatfest demain au Japon et donc une nouvelle arme c'est sur du poisson je crois aussi le Splatfest c'est les pieuvres versus les calmars c'est déjà mieux que ce qu'on a eu ça reste déjà mieux que Decepticon versus Transformers contre chanson la nouvelle arme c'est un rouleau donc ça fera le plaisir des utilisateurs des rouleaux c'est ça moi je suis pas du tout la fameuse arme pétée on disait ça durant le le World Fire pour moi qui lit le japonais c'est donc la sous-arme l'arme secondaire c'est le tracker et le spécial ce sera le bombardement d'accord d'accord c'est sûrement intéressant dans cette arme parce que c'est le bombardement de trackers ça peut être intéressant oui effectivement et donc c'est une arme qui est dans la série des « chic » c'est à dire qu'il y a des petits diamants dessus et pour l'anecdote quand on lance enfin quand on fait un coup de rouleau le fameux coup pour asperger et bien ça fait des petites paillettes dans les airs donc c'est très très souris c'est très joli wow sinon je vais un petit peu à Smash Bros évidemment parce que je prévois le d'ailleurs Smash Bros justement c'est dans les news mais Smash Bros il y a eu des emplacements de personnages qui ont été et de stages aussi bon ça c'est pas nouveau du coup il préparerait donc trois personnages qui viendraient visiblement dans très peu de temps oui parce que c'est bien tout la fin du fameux Scrutin Smash Bros qui se termine ce soir demain je crois le Smash Bros le 2 octobre c'est ça c'est le 3 octobre d'accord mais on est en train de switcher on switch du coup on va attendre un direct de Sakurai qui va nous refaire un fabuleux d'ailleurs clip on attend que ça il va encore finir sur Youtube à cause des fans on espère qu'il fasse un événement assez marquant et assez bien fait quand même pour ce fan moi j'aime quand même pas que moi personnellement j'aime vraiment pas que les fans ils font ce genre de trucs on a perdu le suspense sur Roy et Ryu et là on va parler de Smith Spence encore sur ces 3 personnages ça fait chier quand même c'est vrai on vit à l'époque d'internet du coup ça va maintenant un peu plus un peu plus s'en cacher surtout que surtout que t'es dans les news donc tu peux pas juste fermer les yeux et puis skipper la news ça va c'est clair je suis aveugle ah pas de leak du coup j'ai leak je n'ai pas vu Crystal les DLC qui ont été rajoutés fin de fin septembre avec le mini badmap le stage movie maker le stage movie maker qui a la particularité très intéressante d'avoir un mode de destination finale où on est en haut d'une tour c'est très joli c'est vraiment sympa et voilà j'ai quelques modifications physiques et du coup pour moi qui joue des persos et qui prépare à une compétition c'est important de savoir un peu ce qui a changé voilà et toujours plein de amiibo voilà 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 ouais c'est ce que j'ai à dire pour les jeux que j'ai joué voilà du coup ah d'ailleurs je rebondis encore sur des news mais ça fait chier c'est pas grave c'est le fameux amiibo donc de Shovel Knight vous le voyez dans Smash Bros ou ça me semble très probable enfin en soi après je sais que ça veut rien dire mais les votes des fans en général de Shovel Knight est quand même très très haut après je sais que ça veut rien dire sur tous les amis qui auraient pu voter quoi mais je pense que ça fait partie des personnages les plus probables c'est pas le seul ouais c'est pas le seul il y a aussi notamment le fameux King K.R.O.L. qui a été bien trollé avec son costume récemment effectivement bah lui du coup il a perdu il aura nettement moins de chance d'apparaître ouais du coup après comme j'ai dit j'ai pas envie qu'on parte dans un débat du coup de qui mérite sa place ou pas que ça repartira moi je parlais surtout de l'amiibo donc de Shovel Knight après ouais si Shovel Knight y est l'amiibo c'est incompatible ça me semble très probable oui ça c'est clair voire même Nintendo pourrait rééditer du coup un Shovel Knight mais c'est aussi version Smash Bros et pas version Shovel Knight parce que du coup l'amiibo Shovel Knight fait partie de la collection Shovel Knight et pas la collection Smash Bros ouais Shovel Knight 2 exclusif sur Nintendo voilà du coup on peut passer donc à tes jeux courants que tu joues à moi donc à quoi je joue à plein de jeux mais je peux pas forcément vous en parler voilà mais sinon donc récemment j'ai pu donc le dernier jeu que j'ai mis en ligne enfin en ligne que j'ai présenté sur GN ça a été donc le fameux Lord of Magna ah oui vous avez pu voir un avis c'est assez moyen comme RPG mais donc je ne vais pas y revenir en soi du coup tu me disais dans ta critique tu disais que ça profitait d'une licence mais je vois pas laquelle en fait je suis complètement bah en fait non je disais pas que ça profite d'une licence je dis que ça profite d'un staff en fait parce qu'au début c'est fait par Marvelous et en fait le staff qui est venu se rajouter c'est le staff de Rune Factory parce que le studio il est parti en banqueroute donc les survivants ils sont venus sur Lord of Magna mais en fait le staff ne fait pas le jeu comme on le voit il y a eu des problèmes sur Lord of Magna il n'est pas super enfin il y a des moyens sinon j'ai pu jouer pour retourner sur une autre japonaiserie Ratsune Miku Project Mirai DX qui est très sympathique si vous aimez si vous aimez Ratsune Miku si vous aimez le jeu de Rune je vais pas me cacher j'avais joué je vais pas me cacher j'avais joué à Project Diva sur PES Vita c'était assez chouette c'est bon après ça reste du le jeu de RDS c'est très très sympathique ça reste du jeu très basique ouais je le trouvais vraiment sympa après je garde un plus gros amour pour les théâtres rythmes enfin Tourism comme ils disent d'ailleurs je tombe le Dragon Quest là je sais pas ce qu'il sait chez Power en tout cas ce que j'ai fait de Hatsune Miku il est très bien il est très bon il y a même le mini jeu Puyo Puyo ouais ouais il y a un mini jeu Puyo Puyo qu'on peut faire en plus A2 il est sympathique il y a même un petit jeu de Reversy qu'on peut jouer avec Miku c'est trop kawaii ah ouais non non le jeu est très très dans le style donc très très kawaii mais c'est un très bon jeu de rythme aussi il y a quand même une bonne dose de difficultés donc c'est intéressant voilà pour ceux qui ont besoin d'un jeu de rythme et qui sont intéressés par Hatsune Miku il n'y a pas de problème vous pouvez aller dessus c'est super comme quoi voilà du coup on peut passer à Delta ah bah moi c'est pas très Nintendo en ce moment moi non plus t'inquiète c'est surtout Metal Gear Metal Gear est-ce que du coup Delta redécouvre enfin découvre la licence pour la première fois à cause de toute la hype parce qu'en fait il faut savoir que j'ai que joué au tout premier sur NES bon du coup voilà c'était pas la grosse hype moi le seul truc que j'ai fait c'est celui sur Gamecube et pourtant qui est peut-être un des pires surtout au niveau des cinématiques moi j'ai bien aimé pour Tora en fait le bon soucis c'est que les cutscenes sont tellement over the top dans le révé Gamecube je peux te rappeler le courant à un moment où tu as Liquid Snake qui envoie un missile sur Snake et Snake fait un salto arrière rebondit sur le missile sort son bazooka et tire sur l'hélicoptère en plein saut c'est un autre moment il fait un salto arrière un salto arrière il met son pied sur le filet sniper et il chope le sniper il fait un 360 et puis il tire sur Sniper Wolf du coup ça rend certaines sets complètement ridicules pour moi moi personnellement j'ai bien aimé en tout cas ce que j'ai joué c'était super après j'imagine que le jeu reste très sympa du coup ça reste la MJS1 qui est quand même génial et quand même sinon à part ça je joue beaucoup à Pokémon Conquest qui je tiens à dire est un très bon jeu malgré les apparences ah oui ce truc qui n'est pas venu en France ce truc qui n'est pas venu en France et du coup j'ai trouvé un petit site de traducteur français qui a patché le jeu à 90% il n'y a que quelques dialogues qui ne sont pas là mais ça passe très bien on peut y jouer sans difficulté et au pire sinon c'est en anglais donc voilà et du coup je sollicite les gens à faire le jeu parce qu'il est vachement cool comparé à ce que JVC a pu dire c'est vrai qu'en termes de tactical RPG il n'y a plus grand chose sauf Fire Emblem c'est ton signe il y a aussi le petit tactical et je parle même pas de c'est toutes consoles confondues oui mais en ce moment il n'y a pas grand chose il y a le petit jeu sur e-shop qui est sorti pour 5€ je crois le petit tactical je ne sais pas comment ça fait mercenarise le truc ouais voilà c'est ça et Rocky qui a plutôt réfléchi d'ailleurs ce qu'il en pense au final du coup Delta t'as fini oui c'est bon je peux en finir avec moi je jouais à beaucoup de choses mais pas forcément que Nintendo parce que du coup super Mario Maker c'était quand même assez calme au niveau gros jeu enfin au moins un jeu qui m'intéressait du coup super Mario Maker du coup c'était sympa de toche après en soi du coup comme j'ai dit il y a pas mal de défauts je reproche et donc notamment au niveau de la mise en avant des stages il y a beaucoup trop d'automatiques Mario de niveaux enfin niveaux qui sont pas si géniaux que ça au final et puis surtout en fait c'est ultra difficile de mettre en avant ces niveaux en fait et avoir des étoiles aussi c'est compliqué et aussi du fait qu'il n'y a pas de checkpoint aussi ça ravit souvent les gens arrachent quitte et aller sur des niveaux trop difficiles trop facile plutôt sinon dans le jeu Mario Maker je joue plutôt du coup Metal Gear Solid 5 donc le gros jeu de la hype du mois dernier parce qu'on a moins d'acteurs et alors le dernier travail de Kojima il vaut quoi ? bah je l'aime beaucoup après en soi du coup comme on dit en fait le scénario est beaucoup moins soutenu en fait dans cet épisode je crois même que c'est assez incroyable pour la saga en fait parce qu'il y a toujours eu un scénario très très présent alors que là c'est vraiment un geste que tu peux prendre ton temps et ça je trouve ça très chouette et le level design est très soigné du coup en général tu t'amuses en termes de gameplay je pense que c'est peut-être le jeu le plus le plus satisfaisant de la série et tu prends vraiment plaisir à avoir le jeu en moi voilà R.I.P. Konami voilà puis maintenant Konami donc à la base je voulais prendre Konami en sujet de cette vidéo peut-être que j'aurais dû peut-être que ça pour une prochaine fois mais du coup voilà Konami qui fait pas mal de conneries faut dire ce qu'il y a en ce moment fait vite voilà et pour finir un autre petit jeu c'est pas si vous retrouverez faire du Nintendo donc qui s'appelle Xeodrifter donc qui est disponible sur l'eShop 3DS et c'est donc un Metroid like et il est très très chouette je joue sur ma PS Vita c'est pas par monolithe soft ça donc c'est Xeodrifter donc si vous voulez jouer donc c'est un petit Metroid like qui joue sur ma PS Vita parce qu'il était dans le Playstation Plus enfin voilà tout le bazar et du coup il est assez chouette grosso modo si on veut bouffer du Metroid parce que Nintendo n'en fait pas voilà du coup en plus il est pas très chouette pour les 5 euros je crois voilà du coup c'était mes jeux du moment je pense qu'on va se terminer là du coup après que vous avez quelque chose à ajouter pour cette fin de première édition du Gencast ce que vous attendez non ? ou ce qu'on attend c'est à dire pour les jeux de la fin de l'année ouais du coup en fin d'année moi j'attends surtout Fallout 4 du Conecte et Bethesda ce qui me fait vraiment envie parce que j'ai adoré Fallout 3 et Fallout New Vegas alors j'ai toujours pas fait les Fallout classiques comme on dit et au niveau de jeu Nintendo j'attends surtout Project Zero 5 et puis moi je dirais que tu fais bien de l'attendre je me mets grave la hype j'en dirais pas plus mais t'as vraiment le droit de dire ça Kuro et puis là Kuro va nous quitter prématurément ouais puis du coup je sais que ça peut être une certaine mais j'attends pas beaucoup de la Black Chronicle X en soi voilà du coup c'est l'outil ouais Julien qu'est-ce que tu attends toi ? alors moi j'attends bien évidemment dans un futur assez proche donc le prochain Zelda évidemment très très proche ah non je pense qu'il parlait de Zelda Wii U moi je croyais que c'était Hydro Warriors ah oui oh là là oh là là Hydro Warriors les hommes les codes si on en parle je vais m'énerver je sais même pas quand est-ce qu'il sort et je ne pense vraiment pas le prendre parce que même si il y a un gros truc qui est annoncé récemment c'est que les versions 3DS de base n'auront pas de 3D et la version New 3DS auront de la 3D exact et j'ai dit ça rien que ça déjà ça m'a permis déjà que je trouvais le jeu parce que moi j'ai une 3DS j'ai une 3DS mais je m'en sers pas et puis j'ai plus petite que ma 3DS mais le pire c'est que je trouvais déjà le framerate de la version Wii U capoteux alors je ne préfère même pas imaginer le framerate en 3DS le framerate de la version Wii U est correct en solo mais à l'heure il chute drastiquement c'était immonde c'était immonde bon bon après il m'intéresse les nouveautés je regarderai quand même un petit peu mais bon pas plus que ça c'est un peu un jeu que j'ai vraiment vu en long en large j'ai bien avancé dans le jeu même si je ne l'ai pas terminé parce que c'est un jeu qui ne se termine pas tellement il est interminable mais bon voilà en fait cette version 3DS me dégoûte encore plus parce que j'attendais que des trucs en rapport avec Queen Waker dans la version Wii U et il n'y en a pas eu j'ai même pas fini les DLC que je devais faire moi voilà c'est un jeu voilà je dois avoir plus de 200 heures dessus et bon j'ai pas fait enfin j'ai encore plein de trucs à faire je suis encore à la carte aventure du Twilight Princess moi j'en ai fini au fil c'est bien ça t'a pu s'avancer moi j'ai terminé avec la toute première et encore encore des trucs à faire encore dessus il y a trop de trucs donc voilà j'attends ce Zelda là j'attends également Mario Tennis Ultra Smash que pas mal de nos gens ont commencé à oublier mais moi j'aime beaucoup les Mario Tennis donc il y a super mal moi je l'ai testé il y a deux mois encore une fois il y a deux mois et si t'as aimé l'Opu 3DS ouais tu trouveras j'ai joué à tous les Mario Tennis Xenoblade Cross et donc le crossover chez Megami Tensei et Fire Emblem j'attends le pied ferme celui-là aussi et puis sur 3DS ce sera surtout Fire Emblem Fire Emblem If enfin Fate du coup comme il disait oui ça Fire Emblem Fate Fire Emblem If d'ailleurs en espérant enfin en espérant seul on sait que ça sera ce problème des deux versions ça va être un gros problème même je crois ouais 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 effectivement donc bon et voilà du coup ça reste assez obscur comme on l'aura nous le jeu donc il n'y a plus qu'à attendre je pense aussi Bravely Second qui me revient là en tête et Stella Glow aussi pour ceux qui ont connu Luminous Arc c'est par le même studio qui est mort c'est leur dernier jeu et voilà Stella Glow qui a l'air sympathique ouais d'ailleurs Ravly Second on ne peut plus s'attendre début 2016 je pense d'ailleurs je crois que j'attends aussi beaucoup Final Fantasy Explorers aussi dans Oui qui a été officiel d'idée est-ce que nous aurions droit à Dragon Quest 7 et 8 ça c'est une autre question je crois qu'ils avaient dit oui c'était un gars à la Japan Expo je ne suis pas sûr après si c'est vraiment vrai ouais après après Japan Expo bon à voir c'est peut-être un mec du staff qui a dit une connerie il y a aussi Legend of Legacy aussi le successeur de la série des sagas même s'il y a un autre saga qui est prévue sur le PS Vita d'ailleurs c'est le gros le gros jeu il n'existe pas vu qu'il est déjà sorti au Legacy alors que l'autre on a deux artwork je crois bon instant d'ailleurs d'ailleurs dans la conférence j'ai juste retenu le Project Setsuna donc voilà moi c'était Nihon qui m'a foutu Grav Life de chez Sony dans la conférence ou TGS d'ailleurs un jeu qui datait il y a un autre jeu qui me revient je vais les interrompre mais juste un autre jeu aussi qui me revient pour cette fin d'année que j'avais oublié mais qui m'intéresse énormément c'est Fast Tracing Neo ah oui oui ah oui oui ce F-Zero like là voilà c'est vraiment un jeu que j'attends énormément donc il n'y a trop pas de date là c'est prévu apparemment il est toujours prévu pour 2015 oui il est toujours prévu pour 2015 effectivement il ne faudrait pas d'en parler bon je pense 2016 je vais voir ce sera 2015 aux USA mais 2016 chez nous je pense que tu penses ouais mais chez Nen je crois ils sont européens à la Chine ah non peut-être qu'il y a l'heure alors que surtout que ce sera un titre shop donc à mon avis la sortie sera mondiale c'est pas toujours ils n'arrêtent pas de répéter 2015 tu sais vu qu'ils annoncent encore des jeux attends il y a peu ils ont annoncé la date d'Animal Crossing d'Animal Crossing Wii U ils ont annoncé hier avant-hier ils peuvent annoncer le truc de Shin'en demain voilà moi je suis je suis suspendu aux infos en tout cas pour avoir une date parce que c'est un jeu qui m'intéresse en tout cas selon les dernières infos ils tourneraient donc en 60 fps même en écran spité c'est ça ? c'est ça plus fort que Nintendo c'est une performance folle pour la Wii U Star Fox plus rapide ils font du lot mais quand ils disent qu'ils exploitent à fond la Wii U on peut les croire c'est pas des vifers là ils font vraiment ils frappent très fort avec ce jeu je trouve un jeu en plus qui sera pris d'un jeu au shop donc une vingtaine d'euros c'est ça c'est une qualité que je dirais presque jamais vue bon après j'ai pas beaucoup de recul mais j'ai pas non plus beaucoup de recul mais Shinen apparemment ils ont quand même souvent pendu de la qualité chez Shinen bah oui ils ont fait pas mal de trucs sympas bon moi j'ai pas beaucoup été intéressé j'ai pas suivi non plus j'ai dit juste que j'entends en tout cas voir les ParpaZero c'est un studio qui est rodé quand même qui a l'expérience dans le domaine je pense qu'on peut s'attendre vraiment à un titre de qualité ah oui ils avaient fait Nano Assault EX au lancement oui notamment c'est un studio qui font toujours exploser les limites des consoles Nintendo c'est leur passe-temps visuel c'est vrai qu'ils sont connus c'est impressionnant ok et du coup les attentes de Delta les attentes de Delta alors 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 Gangnampa 3 c'est ça moi j'attends Fallout 4 Fast Nacing Grave Legend of Legacy Bravly Seagone Fire Emblem SMTXFE Call of Duty FIFA 16 PS 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 enfin bref vous avez tout dit j'attends tout ce que vous avez dit c'est tout d'accord et puis aussi il y a aussi le Seagponstelagglo et SMTXFE que j'attends pas du tout le Ace Satornay 6 aussi d'ailleurs ouais puis il y a aussi le Monster Hunter Stories aussi qui me fait très envie ouais justement je voulais en parler ouais puis je vais faire un petit leak d'un de mes prochains que j'apporterai dans Gencast donc j'attends aussi le prochain jeu des créateurs de Pandora's Tower on sait pas ce qu'il fait franchement donc ça me stresse ça va bien rien en fait leur dernier jeu c'était le One Piece 3DS donc bon non il était sur Wii aussi l'Université de World Red je crois c'est ça oui oui bah les One Piece quoi sur sur Nintendo non il y en a un celui au Japon qui est sorti le jeu de combat One Piece ah bon c'était eux ? c'est eux qui l'ont fait d'accord ouais Grand Battle c'est vrai qu'ils avaient un projet d'RPG sur Wii U mais on avait déjà entendu parler après bah ouais c'est vrai que ils sont un peu silencera du haut aussi parce qu'ils ont du temps il y en a un autre il y en a un autre aussi qui est silencieux c'est Sakaguchi et son fameux Terabattle là ouais bon pour l'instant il vient poser lui avec son Terabattle ouais mais le truc c'est qu'il a dit qu'il y a un million de téléchargements je crois ou deux je sais plus mais il y aura donc une version console et on a franchi depuis un moment on a franchi depuis un moment ce allié et il n'y a rien je vois mal Terabattle sur une version console genre en fait si c'est sur Wii U ça se voit encore ouais ouais mais même je veux dire je vois vraiment mal y jouer dans mon salon genre oh j'en ai marre de Smash Bros je vais jouer à Terabattle bien sûr c'est tout à fait normal mais voyons soulignons aussi que Terabattle a une collaboration The Last Story à défaut d'avoir un vrai The Last Story 2 génial génial bientôt la collaboration Lost Odyssey à défaut d'avoir un The Lost d'ailleurs j'ai hâte de voir le nom de ce prochain jeu il va s'appeler The Lost History un truc du genre je ne sais pas ça va non ça existe déjà ça The Lost Story non History enfin tu vois entre Odyssey Story et Fantasy il va retrouver autre chose en fait les sagas sont déjà appris bon du coup on part s'arrête je ne sais pas moi End of Atel un tout du jour ouais mais on a pris deux heures voilà il est génial ce mini cast j'avais dit que ce serait mini voilà du coup on part s'quitter là vous avez un mot pour dire à notre cher public qui nous a suivi donc merci à DB Gameookie d'avoir été là il y a d'autres gens j'espère qu'ils ne sont pas morts avant c'est à tous les autres aussi il y avait Malban ouais il y avait Chris d'ailleurs ils n'avaient pas des questions ou je ne sais quoi c'est pas grave ils posent mon commentaire parce qu'en fait on a discuté entre nous sans tenir compte du public au final si si ils disaient des trucs notamment DB qui disait que la jaquette de Mario Kart non merde Mario Tennis avait été changée elle était quand même assez désastreuse la jaquette de base il faut surtout retenir que c'est surtout pour Youtube pour l'OMP3 ouais la jaquette Star Fox aussi on a changé ah possible bah mais t'es pas au courant mais soit du coup bah tu cherches vous chercherez du coup on va se dire au revoir merci d'avoir suivi c'est une heure presque 50 minutes de stream de podcast c'est deux heures c'est deux heures merci aussi à vous qui écoutez ça dans le bus dans votre bain sur Youtube je ne sais pas voilà ils vont rester deux heures dans le bus c'est sérieux peut-être je ne sais pas il y a des embouteillages ok voilà ou peut-être dans le train au mieux ils peuvent prier qu'il y ait un accident de train ouais voilà voilà mais je ne sais pas si tu pries pour l'accident Delta pourra gérer ça à lui voilà on va mettre un petit jingle bon du coup moi je quitter on se dit au revoir dis-t'au revoir à la caméra s'il vous plaît il y en a un qui va pouvoir aller bouffer ouais voilà c'est ce qu'il a rejeté je crois c'est un petit peu ça voilà salut tout le monde bye bye allez salut